C'est très difficile de parler des photos des vannes, car par rapport à beaucoup de photographes, ces photos sont très différentes, elles sont plus poétiques, je trouve. Elles dégagent beaucoup de choses. Je pense à cette photo d'un pilote qui monte à l'échelle de cordes pour monter sur un cargo, on dirait un vrai tableau. Je pense à cette image de tempête, où la mer est dans un état de furie que j'avais rarement vue. Et il dégage une puissance incroyable. Il est aussi dans des photos plus intimistes qu'il peut faire. Il a fait des portraits à bord du français, qui dégagent généralement de poésie, des yeux des gens, des regards, des sourires qu'on sent un peu crispés, qui sont vraiment magnifiques. Et le plus fort peut-être aussi, c'est ce qu'on voit dans ses photos, où il photographie ce qu'on appelle les bateaux noirs, les sous-marins, où il y a un magnifique mélange de force et d'esthétisme, une sorte de puissance sauvage qui se dégage. Et ça fait venir énormément d'images en tête, d'autres images en tête, mais aussi des mots, mais aussi presque des odeurs. Ça dégage quelque chose, ces photos, qui font penser à plein d'autres choses que des photos. C'est comme quand on regarde un tableau, comme ces voiliers qui flottent dans la brume. Donc, moi, j'aime beaucoup les images des vannes pour ça. C'est que, en fait, ce sont plus que des photos. Pour moi, ce sont des tableaux. Et les peintres officiels de la marine, c'est ça. C'est un peintre qui utilise ses appareils photos pour, comme certains utilisent, des pinceaux. Et je trouve ça assez magnifique et très touchant la plupart du temps. Vous venez d'entendre l'écrivain et journaliste Christophe Agnus, qui évoque le travail du photographe et peintre officiel de la marine, Evan Lebourdet. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024, et vous écoutez le troisième épisode de la huitième saison du podcast « Faut pas pousser les isos ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les isos », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour la première émission au coin du feu de la saison 8 du podcast, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le photographe et le photographe, le peintre officiel de la marine, Evan Lebourdet. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Et bien c'est parti, troisième épisode de cette huitième saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Et surtout, as-tu pris ton maillot de bain ? Salut Arthur ! Non, je n'ai ni maillot, ni tenue d'officier pour monter à bord d'un vaisseau militaire, mais par contre, je suis ravi qu'on reçoive Evan à nos micros. C'est le premier épisode au coin du feu de la saison. Donc c'est un format, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, j'ai beaucoup aimé les mots de Christophe Agnus, qui décrivent ton travail, Evan. Je trouve ça très, très juste, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre de la photographie, on va en parler en long ou en large. Mais tu touches à beaucoup d'univers, au travers de ta passion pour les univers marins. Bonjour Evan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, c'est un honneur et un grand plaisir. Alors Evan, c'est un peu une tradition dans ce podcast. On commence toujours par essayer de présenter, de résumer la carrière de notre invité et en particulier pour le format au coin du feu. Donc je vais me lancer dans cet exercice. Alors Evan, tu es breton pur jus, né à Rennes. Tu es devenu brestois où tu as élu domicile avec ta famille. Gestionnaire de patrimoine de métier, tu t'es formé à la photographie de manière autodidacte. En 2015, tu remportes un concours organisé par Nikon grâce à une photographie du sous-marin Le Terrible. L'image connaît un succès mondial et cela te permet d'amorcer un partenariat avec la Marine nationale, ce qui te donne accès à des endroits particulièrement sensibles. Tu montes à bord du porte-avions le Charles de Gaulle ou de sous-marins nucléaires. Ta passion pour la mer t'amène aussi à immortaliser des frégates mythiques comme l'Hermione. En parallèle, tu mènes aussi une mission de rayonnement autour du monde maritime à travers le prisme du sport. Et à ce titre, tu as fondé l'association West Team pour fédérer des acteurs privés et institutionnels autour de la promotion de la voile sportive à la pointe bretonne. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages dont Carène, Acte II, Neptune, Bois et Marine ou encore Choses marines parus aux éditions Odyssée. Ton travail est exposé en galerie d'art de manière permanente à la Baule, l'île de Ré ou Dinard. En 2019, tu es sélectionné et exposé à l'occasion du 45e Salon de la Marine. Le 1er septembre 2021, ton rêve est exaucé. Tu es nommé peintre officiel de la Marine. Tu rejoins notamment Jean Gomy et Yann Arthus Bertrand parmi les photographes qui ont accédé à ce prestigieux statut. Toujours en quête de lumière et de ligne, sur les rades ou en haute mer, tu places toujours l'échange humain au centre de tes projets, animés par une insatiable envie de partager tes fantasmes maritimes. On peut te suivre sur les réseaux sociaux et voir les coulisses de tes activités grâce à des films réalisés par le studio Ancre Marine. Voilà. Evan, est-ce qu'on a bien résumé ta carrière ? Waouh ! Et encore, il y a plein de choses à dire. Oui, oui, on n'a pas... Évidemment, ce n'est pas exhaustif. On a essayé d'aller aux choses les plus importantes. Merci. Mais déjà, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots en quoi consiste ce statut de peintre officiel de la Marine et quels privilèges il représente pour toi ? Alors, le statut de peintre officiel de la Marine, c'est un statut qui est quand même relativement ancien puisqu'officiellement, il a bientôt 200 ans, deux siècles. C'est 1830 pour les deux premiers peintres nommés. Et Gudin et Crépin, qui étaient à l'époque des peintres qui témoignaient des arsenaux, de comment se passait la Marine du Roi, la grandeur de la France au travers des océans, les batailles, les grandes batailles, évidemment, les succès, mais aussi les défaites. Et au fil des mois, des années, des siècles, la technique s'est ouverte à d'autres artistes comme les graveurs, les sculpteurs, mais aussi plus récemment, dans l'histoire plus récente, dans les années 70, le tout premier photographe peintre officiel de la Marine. 1975, c'était Jean Dieuzed qui a été le tout premier peintre officiel de la Marine qui faisait de la photographie. Il faut savoir que ce monsieur a eu l'occasion de faire le tout premier portrait officiel du général de Gaulle à la sortie de la Deuxième Guerre, notamment. C'était un peu un photographe star du côté de Toulouse. Deuxième photographe nommé, ça a été Jean-Marie Chourniause, en 83, qui a défriché le style en travaillant avec des téléobjectifs depuis des aéronefs de la Marine nationale, des aéronefs des marins du ciel, comme on les appelle, avec des vues à contre-plongée, des alignements, des écrasements de perspectives. Et puis, rapidement, il y a eu la photographie de Philippe Plisson, puis Jean Gomy, et puis plus récemment, Thierry Desouches, Yann Arthus-Bertrand. Et toi ? J'ai toujours du mal à le dire. On trouve aussi des dessinateurs. Il y a Titouan Lamazou, je croyais Emmanuel Lepage, qui a été élu en même temps que toi. Exactement. Alors, Titouan, c'est quand même assez fou quand on regarde le parcours de certains peintres officiels de la Marine, parce que je crois qu'il a gagné le tout premier Vendée Globe. C'est un aventurier des mers et un immense artiste, effectivement, avec ses dessins. Et donc, plus récemment, j'ai été nommé en même temps qu'Emmanuel Lepage, qui est un BDaste reconnu internationalement et le tout premier BDaste nommé peintre officiel de la Marine. Et c'est comme à l'Académie des Beaux-Arts, on prend la place de quelqu'un ou c'est des nominations spontanées ? Alors, si on veut faire l'émission entière sur le sujet, je peux tout vous expliquer. Si on est moins gourmand, en deux mots, c'est un long processus qui permet de détecter ou spontanément de montrer que l'on aime la mer, que l'on veut rendre compte de ce qu'on appelle la maritimité française et de montrer qu'à son petit niveau, on peut peut-être s'inscrire dans cette démarche et devenir peintre officiel de la Marine avec un processus légal qui est le participer à un concours qui s'appelle le Salon de la Marine, à l'issue duquel c'est un préalable légal nécessaire pour proposer sa candidature. Et ensuite, vous avez un jury qui se réunit et ce jury va statuer et choisir parmi les gens qui ont été admis à exposer un à quatre peintres officiels de la Marine tous les deux à quatre ans. OK. Bon, de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler au cours de notre discussion. On attaque l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Logitech se lance dans le micro-quatière. Le festival Boutographie revient pour une 24e édition et Nikon lance un appel à candidature pour des lectures de portfolios prestigieuses en vue de la prochaine édition du prix Bayeux. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Mevo, la marque de Logitech dédiée aux solutions de stream, vient d'annoncer une nouvelle caméra intitulée The Core. Particularité, il s'agit du premier modèle du constructeur à objectifs interchangeables. Logitech a choisi la monture micro-quatière et un capteur de 8 millions de pixels pour cette nouvelle caméra capable de délivrer un flux vidéo sans fil jusqu'au Full HD 30p grâce à une connexion Wi-Fi ou Bluetooth 5.1 et de produire des séquences UHD 4K 30p. Cette caméra s'insère naturellement dans l'écosystème Mevo et est donc compatible avec l'application multicaméra qui est dédiée. Ultra minimaliste, elle ne propose pas d'interface de réglage et de contrôle et offre juste deux ports USB-C, une sortie HDMI, une entrée micro-TRS et un lecteur de carte mémoire au format micro-SD. A noter que cette caméra dispose d'un système autofocus à détection de contraste et n'est garantie de fonctionner pour l'instant qu'avec certains objectifs des zooms motorisés chez OM System et Olympus et Lumix ainsi que le 16mm f1.4 de Sigma. La nouvelle Mevo Core est disponible et proposée pour l'instant au prix de 1000$ Outre-Atlantique. Le festival Boutographie, nouvelle photographie européenne, prépare sa 24ème édition. Pendant les 3 semaines du festival, vous pourrez profiter d'une programmation exigeante, extraite des centaines de candidatures venues de toute l'Europe et présentées dans l'un des plus beaux lieux d'exposition de Montpellier, le pavillon populaire. Cette année, ce sont 567 photographies présentées, 34 pays représentés, 15 lieux d'exposition et 5 prix et coups de cœur. Rendez-vous du 4 au 26 mai 2024 à Montpellier pour découvrir la 24ème édition des Boutographies. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du festival. Et pour terminer, dans le cadre du partenariat entre Nikon et le prix bailleux Calvados Normandie, des correspondants de guerre, le constructeur lance un appel à candidature pour des lectures de portfolio à l'occasion des rencontres Nikon. Destiné aux amateurs et aux professionnels ayant déjà réalisé des photoreportages sur des sujets d'actualité dans des zones à risque, de conflits ou d'atteintes à la liberté et à la démocratie, ces sessions ont pour but d'offrir une occasion unique d'échanges et de conseils pour les participants. Cette année, les lectures de portfolio auront lieu au Nikon Plaza le 30 septembre et seront animées par des professionnels de l'image et du photoreportage. Dimitri Bec, directeur de la photographie Polka Magazine, Olga Kravets, auteur, réalisatrice et photographe, Bénédicte Kurzen, photoreportaire, Véronique de Viguerie, photoreporteur également, Edouard Elias, photoreporteur et Audrien Vautier, photoreporteur. Les photoreportages sélectionnés profiteront d'une double exposition au Nikon Plaza ainsi qu'à la Halle au grain de Bayeux dans le cadre du festival. Pour candidater, il est nécessaire d'envoyer une lettre de motivation et 20 photographies issues d'un ou plusieurs photoreportages sur une thématique précise à nikonbailleux arrobas gmail.com avant le 15 juin 2024. Il y a un sacré casting de lecteurs, de portfolios, de jurys, de portfolios. Oui, d'un jury qui va effectivement lire une quantité, je pense, importante de portfolios. Les noms, ils pèsent. Ils pèsent et puis ça nous rappelle des bons souvenirs ici à Cémicron. On en a eu quelques heures en dimitri bien sûr et Olga Kravets, formidable reporter qu'on a eu la chance d'écouter à ses micros qui parle très très bien français et qui s'abrouille très bien et on vous invite à réécouter cette émission dans laquelle on évoquait le métier de reporter de guerre et donc le prix Bayeux est un rendez-vous incontournable pour tous les correspondants de guerre pas seulement en photo puisque ça touche aussi à la radio, à la télévision. L'année dernière c'était Don McElean qui était le président qui est un peut-être le plus grand photoreporteur de l'histoire avec Kappa donc pour cette 31ème édition la barre est encore placée très haut tant mieux. Evan toi tu n'es pas photographe de guerre pourtant tu es quand même lié à du matériel militaire dans certaines de tes photographies est-ce que tu penses que tes images peuvent avoir une place au prix Bayeux ? Alors absolument pas je ne suis pas assez courageux pour faire ces grands photographes que j'admire tout ce qu'ils ont fait et autres que je suis j'avais été marqué moi par la découverte de cette belle photographie d'un GI avec son casque qui était marqué War is Hell avec ses yeux clairs absolument dingues comme quoi un portrait peut t'apporter une émotion vraiment folle et depuis je pense que je suis régulièrement les reporters de guerre plus récemment beaucoup d'admiration pour le travail d'Edouard Elias qui a été cité également et voilà ils ont toute mon admiration mais en tout cas je ne suis pas sûr que j'en ai le courage ou que j'en suis capable donc effectivement de militaire il n'y a que les sujets les machines et les gens c'est une semaine assez active pour Nikon parce qu'ils viennent aussi de dévoiler les 50 finalistes du Nikon Film Festival qui est sur sur le thème du feu donc on peut découvrir ces 50 films soit sur le site du festival soit sur la chaîne YouTube et je rappelle d'ailleurs qu'il est encore possible de voter jusqu'au 10 avril pour le prix du public en sachant que la grande soirée de remise des prix aura lieu au Grand Rex de Paris c'est une tradition maintenant le 27 avril prochain voilà pour l'actualité cette semaine on passe à la suite et naturellement Benjamin je te donne la parole c'est le moment de ta chronique hebdomadaire de ta story et tu nous proposes un échange avec le jeune photoreporteur Edouard Elias lauréat de la bourse transverse qui nous parle de son projet et de l'importance de son entourage dans son travail lui qui a longtemps travaillé seul la story vous est présentée cette semaine par Nikon appareil photo et objectif hybride Nikon Z bonjour Edouard tu es lauréat depuis le mois de novembre de la bourse transverse que tu as obtenu avec Fanny Boucher qui est maître d'art Helio Graveuse est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce projet pour lequel tu as obtenu cette bourse tout d'abord il est important de revenir un peu sur l'héliogravure et sur Fanny Boucher qui est une collaboratrice depuis 2017 depuis pas mal d'années quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup appris dans ce métier qui m'a surtout appris l'attention et le soin apporté à la forme de l'image venant du photojournalisme venant de l'image de presse etc un peu dématérialisé entre guillemets c'est-à-dire que je ne me servais pas du tout des moyens d'impression etc j'envoyais ça à des journaux j'étais assez éloigné de ces techniques-là elle m'a vraiment je sais dans beaucoup de retranchements elle m'a appris le travail du geste du savoir-faire de l'attention son procédé c'est l'héliogravure au grain 1878 procédé Klich elle maîtrise ça à la perfection et c'est un procédé aussi qui est de reproduction on va dire d'image mais où chacune est unique en fait c'est une matrice en cuivre qui est gravée à partir d'une image et qui sert ensuite par le procédé de l'estampe à obtenir une estampe voilà non pas un tirage mais une estampe qui va rester dans le temps donc qui est très intéressante en termes de conservation etc Fanny sa particularité aussi c'est de prendre soin de la matrice de travailler sur la matière du cuivre et vraiment en fait ce qui était on va dire qu'une étape dans le processus elle en crée vraiment un objet elle a eu le prix Bétancourt du parcours d'exception pour une oeuvre qu'elle a réalisé à Arboris elle a fait aussi une villa au Japon une résidence d'artiste à Fukuyama là-bas au Japon voilà c'est quelqu'un on va dire qui est très du coup aussi très important on va dire dans ma pratique photographique Fanny on a décidé de travailler ensemble sur un projet qui me tenait assez à coeur j'avais réalisé lors de certaines mésaventures de reportage qui peuvent arriver c'est-à-dire de la détention en Syrie un jeu d'échec que j'avais fait avec mes compagnons de détention notamment avec Didier François qui était avec moi qui n'avait pas ses lunettes qui ne voyait pas très bien donc on avait essayé de réaliser un jeu d'échec en 2D avec des bouts de carton avec des bouts de fond de boîte de fromage enfin on avait fait avec ce qu'on avait pour pouvoir au moins essayer de passer le temps dans un environnement on va dire un tout petit peu dégradé comme on pourrait dire d'ailleurs dans l'univers militaire on rappelle que tu étais dans les jeux de l'état islamique en Syrie en 2014 raconte-toi un petit peu plus sur quoi consistait ce jeu en fait ce qui est d'ailleurs assez étrange c'est que là on arrive aux 10 ans de ma libération on est sorti le 18 avril 2014 et donc là on est vraiment en plein dans les 10 ans donc 10 ans de reconstruction aussi par rapport à cette par rapport à cette expérience qui est relativement difficile mais dans laquelle il faut sortir donc il ne faut pas surtout enfin j'ai essayé de mettre de côté j'ai essayé de mettre de côté parce que ma carrière c'est une carrière de photographe et pas une carrière d'ex-otage et il était extrêmement important pour moi que soit cette histoire soit derrière pour pouvoir se reconstruire donc ça a vraiment été le travail de ces 10 dernières années et Fanny on va dire est la seule personne avec qui j'ai une confiance absolue pour pouvoir créer une oeuvre et ce n'est pas seulement une oeuvre c'est pas seulement mon jeu d'échecs c'est un symbole en fait on est vraiment sur une matrice héliogravée donc on est sur une plaque de cuivre qui a été découpée en cases c'est une image d'un ciel moi je photographie beaucoup les ciels aussi quand j'arrivais en Syrie etc c'est un symbole d'espoir et en fait on est en train de réaliser une oeuvre qui va mélanger du béton de l'acier du cuivre on est vraiment sur plein de symboles en quelque sorte le jeu d'échecs c'est ça c'est un puits de symboles en quelque sorte mais qui est aussi très important pour Fanny par rapport à voilà ce n'est pas on va dire un secret voilà Fanny a des problèmes d'audition je dirais malentendante et pour elle aussi le jeu d'échecs par rapport à l'évasion mentale et par rapport à l'évasion par rapport à un handicap est très important donc ça reste quand même aussi un travail commun on n'est pas seulement sur une histoire de détention on est sur une histoire en fait d'élévation mentale par rapport à une situation d'enfermement qu'elle soit autant physique par ma propre détention mais aussi elle par rapport à l'espace qu'elle occupe et comment est-ce qu'elle vit une forme de réalité qui l'entoure dans laquelle elle peut être aussi très isolée en fait on est vraiment sur ce travail sur l'isolation et sur l'élévation par rapport à l'isolation donc oui en effet c'est un travail qui est assez symbolique et qui sort un peu de mes carcans du photographe de reportage habituellement etc mais je pense que c'est important aussi de se poser ces questions c'est important aussi d'essayer d'arriver à sortir certaines certaines névros certaines réflexions etc sur un objet qui restera donc ça sera une oeuvre unique voilà je vais réaliser des tirages aussi par la suite à côté en héliographure sûrement aussi pour que ça reste pérenne mais c'est juste une photo de mon jeu d'échec tout simplement pas besoin de fioritures pas besoin d'essayer de trouver de comment dire de cette recherche là finalement on se posait beaucoup de questions sur comment faire les tirages etc une amie Hélène finalement m'a dit mais pourquoi aller plus loin en fait ce qui est important aussi c'est cette forme de collaboration avec aussi mon entourage des gens qui sont importants qui vont me donner des idées qui vont regarder aussi les choses je pense que j'ai dépassé depuis ces dix dernières années en fait le fait de travailler tout seul on travaille pas tout seul quand on est sur le terrain on a besoin d'un fixeur qui fait 90% du boulot quand on part en reportage et que j'envoie mes photos il y a une rédaction derrière qui par exemple pour le monde à San Francisco est là qui reçoit les images qui prend les légendes qui fait attention à nous aussi qui s'inquiète pour nous lorsqu'on est sur le terrain parce qu'il y a une forme de responsabilité on est dans une vraie en fait toujours on est que des maillons d'une chaîne en quelque sorte et ça c'est très important on va dire pour moi dans toutes mes pratiques photographiques voilà il y a la galerie Polka aussi qui n'est pas seulement une galerie qui vend mes images c'est aussi des gens avec qui je vais je vais échanger qui ont donné des orientations des idées etc l'entourage est extrêmement extrêmement important pour avancer ce n'est pas seulement un métier avec notre nom en gros voilà il faut vraiment se rappeler ça et en fait ce n'est que entre guillemets par une construction par le collectif voilà là on est en train de lancer avec Didier François d'ailleurs qui était mon compagnon de détention en cellule un collectif de reporters de guerre pour aider aussi les jeunes générations à partir sur les sur les zones de guerre avec une assurance un matériel une formation on va dire voilà l'idée de collectif est extrêmement importante et c'est vraiment un peu les prochaines étapes enfin voilà du futur proche qui est en train de s'annoncer il y a un nom déjà pour ce collectif absolument donc Didier a eu la fabuleuse idée d'appeler ça Frog of War parce qu'on est assez chauvin et donc là on est encore en train de le monter etc donc c'est un collectif intergénérationnel de reporters de guerre donc on a Karen Lajon Patrick Chauvel Luc Amanger Didier François d'autres noms Pierre-Yves Baillé enfin il y a pas mal de gens on va dire on va essayer de créer une forme un peu de groupe de réflexion mais aussi de pouvoir amener des clés on va dire aux jeunes qui ont envie de se lancer aujourd'hui quand on est un jeune pigiste qui a envie de faire du reportage de guerre c'est un métier de niche beaucoup veulent faire mais pouvoir vraiment arriver à aller sur le terrain aujourd'hui avec l'effondrement de la presse etc ça reste complètement difficile et puis ce n'est pas seulement aller sur un terrain de guerre c'est aussi l'aspect psychologique c'est le matériel c'est le comportement c'est la matière qu'on va ramener en fait c'est pas un métier qu'on choisit de faire en fait c'est une croix qu'on décide de porter en fait c'est difficile et ce message là je crois que tu le véhicules aussi tu le transmets tu le partages dans les écoles maintenant c'est une partie aussi de ton activité ou du moins de ce que tu fais tu vas dans les écoles tu sensibilises les enfants au tirage est-ce que tu peux nous parler de ce souci que tu as ce besoin que tu as de transmission grâce au prix Bayeux des correspondants de guerre donc c'est un festival de photos enfin pas de photojournalisme mais de reportage de guerre chaque année en Normandie j'ai eu la chance de pouvoir aller dans des classes au début des interventions scolaires voilà et en fait j'y ai trouvé beaucoup j'ai trouvé vraiment en quelque sorte un vrai public avec lequel échanger c'est peut-être quelque chose dont j'avais vraiment besoin de cette idée aussi de service public de notre travail aussi de s'adresser aux jeunes générations de leur montrer comment est-il fabriquer une image de presse comment est-il fabriqué un reportage comment s'écrit l'histoire par ceux qui vont aller la raconter et non pas seulement par les vainqueurs mais vraiment par on va dire des gens qui sont indépendants etc. et donc l'idée c'est de pouvoir leur montrer ce que c'est que le journalisme mais aussi en leur montrant aussi ce que c'est que la photographie ce qui est quand même ma spécialité donc c'est vrai que j'arrive avec un mi-laboratoire je leur fais tirer des photos donc c'est eux qui vont en interviewant écrire les légendes etc. ils vont ensuite partager ça aux autres élèves dans l'école aux professeurs etc. et pour moi c'est extrêmement important c'est extrêmement important déjà mais rien que sur moi un aspect personnel parce que j'ai un véritable public avec lequel je peux échanger mais aussi au niveau de l'éducation nationale parce que ça leur permet de se montrer aussi comment s'informer c'est l'éducation aux médias comprendre comment fonctionne un média comment fonctionne la transmission de l'image et aussi comprendre que lorsqu'ils ouvriront un livre d'histoire de la seconde guerre mondiale et qu'ils verront une image en noir et blanc de comment est-ce qu'elle a été découverte un jour dans un bac de révélateurs merci beaucoup Edouard ben merci Sacré échange bon Edouard c'est un photojournaliste mais il semble un peu quand même évoluer en marge de ses pairs oui c'est quelqu'un qui casse tous les codes en fait du photojournaliste Edouard parce que il se renouvelle constamment il fourmille d'idées et il a le feu on l'entend il a un débit impressionnant il fait un peu penser à toi d'ailleurs vous êtes tous les deux habités par votre pratique votre passion de la photographie et on voit qu'il y a une réflexion permanente de son côté aussi sur la temporalité par rapport à la photo de presse il se met un petit peu en marge et il va vers d'autres médiums donc là les lieux gravures aussi et surtout ce qu'il explique très bien c'est que il est de moins en moins isolé de moins en moins seul et il s'entoure très bien à la fois le Galerie Polka donc Fanny Boucher et moi j'ai toujours plaisir à suivre ses activités et à l'écouter parce que là on a entendu une dizaine de minutes ce qui est déjà beaucoup mais je trouve que c'est important d'écouter ce genre de témoignages mais c'est un extrait d'une conversation d'une heure et demie donc il faudra bien sûr qu'on vit un de ces jours Edouard à nos micros et je crois que ça te parle non Evan tu connais son travail tu nous en as parlé tout à l'heure et vous vous êtes déjà croisé me semble-t-il on s'est déjà croisé en effet c'est quelqu'un dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail alors il y a deux choses qui me semblent intéressantes alors beaucoup plus évidemment mais deux choses qui m'ont marqué quand il parle des fixeurs c'est un monde que je ne connais pas moi ça me fait penser un bon pilote d'hélico qui va te placer et qui va faire 90% du travail la première fois que j'ai mis les pieds dans un hélicoptère c'était avec Thierry Léniac qui avait emmené Jacques Perrin feu Jacques Perrin et qui était peintre qui était peintre officiel aussi de la marine un pomme et qui avait tourné les images du film Océan et il avait coutume a priori de dire que son fixeur à lui c'était Thierry Léniac justement et la deuxième chose qui me semble vraiment incroyable en analogie avec le monde de la mer dans ce que l'Edouard vient de dire c'est le fait que c'est un travail en équipe permanent là les marins qui ont fait le tour du monde en ultime des bateaux qui vont de moyenne tour du monde à 25 nœuds de moyenne pendant près de 60 jours et bien c'est toute une équipe et quand il y a quand il parlait de la personne dans la rédaction qui avait une sorte de responsabilité de paternité sur le travail du reporter de guerre c'est exactement la même chose sur un directeur de course par exemple le Vendée Globe quelqu'un comme Jacques Caress va être très paternaliste avec ses marins parce que lui-même a été marin il sait ce que les mecs vivent dans les mers du sud ou dans la difficulté et c'est à la fois un travail d'équipe pour le team donc c'est pas une seule personne et c'est aussi un travail de gens qui prennent soin des autres donc il y a beaucoup d'analogies finalement dans les différents domaines et on vous invite aussi à regarder son travail il fait partie des photographes retenus pour la grande commande photographique de la BNF il y a 200 candidats qui ont été retenus et lui a mené un travail autour des figures de la justice en France c'est à dire des juges des avocats tout autour du pays des femmes des hommes qu'il a photographié à la chambre donc des portraits assortis de textes aussi rédigés par les sujets de ces images donc un travail passionnant sur le long terme qui sera bientôt visible j'imagine au travers d'une grande exposition Merci Benjamin pour cette très belle story cette semaine je vous propose qu'on fasse une courte pause une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec toi Evan au coin du feu on revient dans quelques secondes après une courte publicité remise exceptionnelle sur une sélection de produits Nikon Z grâce à la fameuse monture Nikon Z les appareils photo hybrides et les objectifs Nikon Z vous offrent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant envie de vous équiper en matériel Nikon ou de compléter celui que vous possédez déjà en ce moment et jusqu'au 15 avril 2024 profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits Nikon pouvant aller jusqu'à 1000 euros remise immédiate valable chez les revendeurs participants le Nikon Platte Zafari et sur le Nikon Store découvrez les conditions et les modalités de cette offre sur Nikon.fr nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Evan Lebourdet pour cette grande discussion au coin du feu alors Evan ton amour pour l'univers marin t'amène à photographier les bateaux sous toute leur forme qu'il s'agisse de bâtiments de la marine marchande de sous-marins ou de voiliers sportifs tu les photographies aussi bien en pleine mer que lors d'opérations de carénage où tu concentres ton regard sur les moindres détails Christophe Agnus journaliste et écrivain qu'on a entendu en ouverture de cette émission a notamment signé la préface de ton livre Carène 2 aux éditions Odyssée il nous parle de la manière dont tu parviens à sublimer tes sujets le talent aussi d'Evan c'est de rendre des choses qui sont a priori peuvent paraître comme ça pas très belles et les rendre extraordinairement esthétiques il va aller chercher le matériau il va aller chercher l'anomalie le petit détail dans une coque avec la peinture qui craque et ce qui paraît comme ça juste un bout de coque devient un tableau pas impressionniste mais un tableau de peinture moderne ça c'est quand il prend un détail mais même quand il prend une forme générale il va chercher un esthétisme des angles il va prendre juste un petit bout du bateau il va prendre tout ça pour donner au bout du compte une photo qui n'est pas là pour raconter une réalité qui pourrait raconter sa vision de ce qu'il voit et qui n'a rien à voir en fait avec la réalité de la part du temps c'est pour ça qu'il arrive à rendre ses bateaux beaux et même quand ses bateaux ne sont pas beaux c'est-à-dire qu'un bateau ce qu'on appelle les bateaux gris de la marine nationale ils ne sont pas forcément beaux mais pris sous un certain angle par Evan ils deviennent à la fois ils deviennent majestueux je dirais et presque beaux dans cette majesté mais ça c'est par l'angle par le choix des optiques évidemment ou le très grand angle ou le télé et il arrive à sublimer ses appareils enfin ses bateaux je trouve ça assez uniques et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui arrivent à faire comme lui donc c'est assez exceptionnel Evan est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie finalement de t'intéresser à ces fameuses carènes et peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est une carène pour les gens qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire maritime alors c'est vrai que le monde maritime a son vocabulaire qui lui est propre et assez riche et les carènes en fait ce sont ce qu'on appelle les œuvres vivres c'est ce qu'on ne voit pas quand un bateau est à l'eau principe d'Archimède il est posé et il flotte enfin pour certains pour la plupart d'entre eux et le principe de l'œuvre vive c'est ce qu'on ne voit pas donc dès qu'il y a une période une opportunité où le bateau est obligé d'arrêter sa vie économique ou sa fonction son utilité ou sa mission il se retrouve dans un endroit parfois séculaire des formes de radoubes ce sont des bassins dans lesquels on peut vider l'eau grâce à des pompes et on se retrouve avec le bateau qui est posé sur ce qu'on appelle des lignes de teint ce sont des petits plots de bois et de béton et donc on découvre tout un écosystème des métiers des gens autour de tout ça et effectivement si je vais juste aller chercher un détail de coque un morceau de rouille de la rouille qui coule en dessous ce qu'on appelle les écubiers l'endroit par où passent les encres les chaînes de mouillage parfois on a l'impression que le bateau est personnifié puisque les encres sont des yeux et la rouille les larmes qu'est-ce qui a fait que tu as fini par concentrer ton regard sur ces détails est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu t'es intéressé à cette étape qui est le carénage c'est vraiment le hasard je pense que comme beaucoup de photographes à un moment donné on a envie d'exprimer les émotions qu'on ressent au contact de certains sujets moi c'était la mer ça a été d'ailleurs la meilleure manière de ramener ces fameuses émotions pour témoigner et surtout partager parce que c'était plutôt prétentieux que de dire témoigner au départ mais en tout cas partager avec mes proches puis parfois avec les gens qu'on connait pas mais les réseaux sociaux sont là pour ça et puis en effet c'était cette curiosité de comprendre ce qu'il y avait en dessous ce qu'on ne voyait pas les sous-marins par exemple fascinent parce qu'on les voit pas donc on les voit en surface très peu ils partent en mission on sait pas ce qu'ils font on sait pas comment ils évoluent quelle est la lumière sous l'eau etc et finalement on va pouvoir découvrir tout un tas de détails comme les hélices qui sont très symboliques on parlait des encres tout à l'heure qui sont d'autres symboles et finalement est-ce que quelque part c'est pas aller capter de plus en plus de symboles en photographie en esthétique en couleur en matière je sais pas j'ai pas vraiment de réponse à cette question en tout cas ça m'attire toujours autant et c'est la photo qui m'a amené à ça Est-ce qu'il y a de la place pour l'humain dans ces séries-là alors ça saute pas aux yeux premier coup d'oeil mais ils sont là Alors les humains ils sont omniprésents comme je disais tout à l'heure quand le bateau va se vider des pompes c'est un opérateur de la chambre de commerce des ports qui va s'occuper de la maintenance et puis faire que ça se fasse que ça se vide derrière vous avez des gens qui s'appellent des dockmasters c'est des gens c'est un métier il y a très peu de gens c'est des gens qui connaissent l'architecture navale et qui sont capables en fait de manager une équipe pour prépositionner justement les fameuses lignes de teint en fonction de la carène alors quand vous avez je sais pas moi le remorqueur du coin qui pisse la rouille bon ok très bien tout le monde s'en fout quand vous avez le Queen Mary sa majesté Queen Mary 2 qui arrive à Brest pour un entretien parce qu'on a shippé le marché à d'autres ports du point de vue économique ça c'est une fierté et ce métier là il prend tout son sens mais comment tu accèdes à ces chantiers là parce que j'imagine qu'il suffit pas d'arriver comme ça avec ton appareil et dire je vais photographier en détail la coque du Queen Mary 2 alors en effet c'est une chance que j'ai depuis des années c'est que les gens m'appellent en fait alors au début ça a été peut-être un petit peu de chance c'est à dire des rencontres de gens qui disent tiens tu aimes la photo tu sais moi mon métier c'est plutôt pas mal c'est esthétique regarde j'ai fait une photo ou deux et là le gars te sort son téléphone portable et il te montre un truc qui est assez dingue avec des couleurs de la rouille des algues etc et tu dis oh ça peut être sympa avec des flashs et tout ça c'est peut-être un truc à aller faire bah écoute pas de problème on va commencer à regarder ma première photo de cette série qui dure maintenant depuis plus de 10 ans c'était une photo d'un métanier algérien qui s'appelait le Bachir et en fait ça se passe jamais comme on a prévu donc le bassin il y avait eu un problème sur les pompes et il s'était vidé qu'à moitié et donc quand on était arrivé à faire les photos au crépuscule j'avais installé des flashs je sais même pas si je savais très très bien m'en servir à l'époque mais en tout cas j'étais aidé par les reflets de l'eau qui était resté dans le bassin et on travaillait sur la matière les couleurs et justement ce bateau qui avait beaucoup de choses à raconter qui dévoilait petit à petit son oeuvre vive donc sa coque sa carène mais c'est qui les gens là dont tu parles parce que c'est un endroit où les gens travaillent c'est un endroit qui est dangereux j'imagine que tu peux pas aller n'importe où, n'importe quand n'importe comment donc j'imagine il y a forcément des gens qui t'encadrent donc tout ça doit s'organiser d'une manière ou d'une autre effectivement alors moi je te parle de ça il y a entre 10 et 15 ans on vit aujourd'hui ça vous aura pas échappé notre société est basée sur la peur sur l'autorisation l'autorisation mais tout ça ça vient aussi d'une absence du goût pour le risque alors avoir du goût pour le risque peut-être pas mais au moins l'admettre il peut y avoir du risque dans ce qu'on fait tous les jours du moment que les gens se posent des bonnes questions ce risque est maîtrisé et après s'il y a un malheur ça peut arriver mais ça on ne l'admet plus aujourd'hui donc en effet j'ai eu beaucoup de chance de faire mes premières photos que ce soit sur sous-marin dans les formes de radoux dans des choses un petit peu moins visibles du grand public à une époque où le goût du risque était un tout petit peu plus 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 accepté et en l'occurrence aujourd'hui c'est pire que tout aujourd'hui les gens n'admettent plus aucun aléa alors que de toute façon l'aléa il arrive et on devient une société à la fois assistée qui n'a plus ce goût du risque enfin moi je mélange un petit peu du sujet mais en effet ce sont les rencontres avec les gens tout comme la marine a été à la fois une rencontre avec l'histoire familiale du côté de maman mais aussi d'amis qui déposaient les enfants à l'école en même temps qui étaient eux dans la marine et qui t'expliquaient comment ça fonctionnait mais dans ce milieu là et ce chantier où évoluent des gens il faut quand même bon tu évoques ce goût du risque mais en fait t'as quand même des contraintes aussi puisque tu dis bosser avec des flashs notamment sur ces opérations de carène avec des appareils très grand format probablement des trépieds donc ça suppose aussi quand même toi de jongler avec ces contraintes comment tu procèdes ? en fait voilà après on s'adapte et puis comme on a tous très envie que des images existent et bien finalement il y a tout un travail d'équipe qui s'opère donc tu as parfois des copains qui viennent t'assister parfois des assistants même sur des shootings et en effet ça suppose de bien écouter en amont les consignes de bien les respecter parce que ce sont quand même des univers assez dangereux je prends le dernier exemple en date où je suis descendu dans un métanier brise-glace dans des cuves énormes un bateau qui fait à peu près quatre fois le volume du porte-avions Charles de Gaulle et toi tu descends dans la soute méthane c'est une cathédrale d'inox et donc pour ça t'es formé en amont on te fait la même formation que les techniciens qui viennent intervenir ou qui ont besoin d'avoir accès au bateau pour diverses raisons donc la photo c'est aussi tout un tas de préparations de connaissances du milieu des risques et des anticipés maintenant encore une fois s'il y a un problème il faut savoir comment réagir et je pense que c'est le bon sens qui doit prédominer parce qu'on ne peut pas tout anticiper tu viens de citer le porte-avions Charles de Gaulle tu étais dessus quels souvenirs tu gardes de cette expérience parce que tu dis là il faut respecter les règles et à bord du Charles de Gaulle les règles elles sont très strictes alors effectivement il y a deux endroits qui m'ont marqué enfin deux situations deux sujets dans la marine il y en a plus mais j'ai deux qui me viennent à l'esprit le premier c'est l'île longue qui a un environnement industriel absolument complexe qui se reconfigure en permanence etc donc là les consignes de sécurité effectivement tombent sous le sens et il faut respecter à la lettre et anticiper le briefing en amont le débriefing et puis on recommence si ça s'est bien passé le porte-avions oui c'était en 2018 de mémoire et je vais essayer enfin en tout cas j'adorerais y retourner cette fois-ci avec Ancre Marine justement et Erwann Poirier pour témoigner à la fois d'images fixes des photographies mais aussi de donner à voir et de partager l'envers du décor et c'est vrai que quand on a la chance de travailler tous les jours avec un artiste de la vidéo comme Erwann on amène aussi les gens avec nous et on ramène des souvenirs pour longtemps en tout cas le Charles de Gaulle oui c'est très dangereux je crois que j'ai jamais été dans un environnement aussi dangereux quand tu as un aéronef comme le Rafale Marine qui est catapulté qui passe de zéro alors il me semble les ingénieurs me pardonneront mais c'est à peu près zéro à 300 km heure en 2 secondes 4 me semble-t-il que l'avion il fait une masse certaine et bien c'est il n'y a pas de place et donc sur le porte-avions il y a toute une hiérarchie avec une ruche avec des couleurs des codes etc et puis on m'avait bien briefé et on me surveillait aussi comme on surveille tous les gens qui viennent et qui ne sont pas forcément formés tous les jours pour être sur le bateau et il se trouve que je bougeais un petit peu comme les photographes cherchent les angles en se disant l'instant va passer il faut que ce soit maintenant etc donc ça pouvait intriguer les officiers de pont et à un moment en fait le pied a franchi d'une demi-pointure une ligne rouge cette ligne c'était une consigne de ne pas franchir si tu fais un mètre de plus tu es mort c'est à dire que tu peux avoir l'aile du rafale qui te percute catapultage et puis c'est fini sans parler des conséquences diverses et variées pour l'aéronef et son pilote etc donc non c'est vraiment des univers où tu écoutes bien ce qu'on te dit en amont tu respectes bien les gens qui t'accompagnent et c'est des gens là par exemple c'était quelqu'un qui venait rentrer dans la marine depuis un an et tu as beau être tout photographe ou peintre officiel de la marine et autres là c'est fini c'est la fonction prime sur le grade ou sur la personne que tu es ou ce que tu es censé représenter et puis elle elle sait et toi tu écoutes alors donc tu photographies vraiment dans des dans des endroits hors normes exceptionnels alors le gigantisme le gigantisme oui des carènes le porte-avions Charles de Gaulle mais aussi les sous-marins alors moi j'ai vu il y a quelques années le champ du loup et je pense comme beaucoup de monde je me suis mis un petit peu à m'intéresser à ce à cet à cet univers là tu photographies ce qu'on appelle les SNLE les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin de l'extérieur et aussi de l'intérieur tu peux nous raconter un peu parce que pour le coup dans un sous-marin il n'y a pas de place et tu n'es pas à ta place quoi alors effectivement il n'y a pas beaucoup de place bien que les SNLE soient quand même des gros morceaux ça fait 14 000 tonnes il y a 110 hommes et femmes d'équipage à bord qui partent pour 70 jours et contrairement aux sous-marins nucléaires d'attaque donc SNA ils sont quand même ils ont quand même plus leur aise que même à l'époque avec les sous-marins diesel, électrique de type Agosta et autres et je passe des sous-marins encore avant type l'époque des U-Boat etc là c'était vraiment c'était hyper roots donc oui de l'extérieur ça c'était des premières photos en revenant de la pêche à Ouessant ne sachant pas que c'était interdit d'ailleurs on n'a pas le droit de photographier un sous-marin et non on n'a pas le droit de photographier un sous-marin qui fait surface c'est interdit c'est effectivement ça peut donner des indications c'est à dire que en faisant sa photo effectivement c'est très esthétique en tout cas moi je trouve ça très beau une grosse baleine qui sort orcale c'est très c'est très graphique en fait ces formes de coques le noir sur la mer qui en mer d'Iroise est bleu, verte on appelle glace en breton et en fait c'est très très beau mais ça attire donc forcément les photographes surtout quand tu peux aligner ça avec un petit phare que tu peux être à la tombée du jour et que les feux de navigation donner l'échelle d'un phare avec un sous-marin c'est classe quand même c'est plutôt sympa et donc c'est interdit parce que ça permet de donner du renseignement sur la fréquence finalement des départs et des retours des patrouilles de comprendre un petit peu comment l'industrie est organisée etc et donc tout ça il ne faut pas le faire en soi on n'apprend rien tu fais une photo il y a des panneaux sur le port de Brest qui dit nos photos non oui effectivement quand tu rentres dans la base navale tu as les traditionnels panneaux interdits de photographie ok mais bon quand on est en mer on va dire qu'au port on sait huisson quoi d'ailleurs dans le champ du loup c'est le port de Brest je crois qu'on voit complètement c'est alors comme tout cinéma il y a pas mal de choses qui sont romancées des choses reconstituées mais j'ai trouvé ce film à 2-3 détails techniquement un petit peu gros qui était vraiment sympa le scénario la sortie d'Omarcy en pleine profondeur c'est du pipo ça en fait je me demande ce qu'il foutait avec un bâton de commissaire priseur surtout pour aller taper sur la coque de l'autre bateau et prévenir le SNLE craché par une torpille alors ça pour alors j'ai assisté moi à cette scène c'est à dire la photographie ça te mène à tout donc j'ai fait de la plongée bouteille j'étais moi-même autonome et je photographiais la sortie donc par les tubes blancs torpilles de nageurs de combat du commando Uber et ça on va y revenir en commando Uber c'était au port en effet mais d'avoir tout ça qui se passe sous tes yeux en plongée pour aller chercher une image et raconter c'est des souvenirs qui te marquent en effet ça on va y revenir à cette expérience parce qu'elle est quand même assez incroyable on va en parler en détail on a plein de questions mais par rapport à cet univers est-ce que le fait toi d'être peintre officiel de la marine au milieu de gradés au milieu de gens en uniforme est-ce que ça t'octroie finalement des facilités d'accès ou est-ce que ça fait que les gens vont te regarder avec un petit peu plus peut-être de respect même si cet uniforme ne te donne pas de grade alors en fait on porte l'uniforme mais les grades ne sont pas indiqués sur l'uniforme c'est ni sur les manches ni sur les épaules en revanche on nous attribue un grade qui est tout à fait honorifique quand tu rentres en fait pour une période dite probabatoire d'une dizaine d'années trois renouvellements t'es toujours dedans alors voilà moi je suis en CDD j'ai mon apprenti qui est collé au fest et donc j'essaye de respecter les règles et puis de faire ma place petit à petit mais en tout cas en effet tu rentres trois gallons donc dans l'armée de terre on appelle ça capitaine dans la marine on appelle ça lieutenant de vaisseau d'ailleurs les photographes ne sont qu'esthétiques moi je trouve que c'est l'un des plus grades les plus jolis avec celui de Major en fait trois gallons c'est graphique trois belles barrettes et Major en fait t'as deux encres marines qui se croisent c'est très beau stylé voilà après les étoiles c'est pas mal aussi en tout cas il y a tout ce côté code esthétisme etc et la hiérarchie n'est pas que hiérarchie c'est aussi tout un toutes les traditions qui se véhiculent et au gré des périodes de la marine nous avons des des amiraux qui deviennent capitaines de vaisseau et inversement c'est à dire des fonctions évoluent dans les grades aussi en fonction des gouvernances militaires etc là je mets loin un petit peu du sujet mais en effet on nous donne un grade honorifique mais surtout c'est les gens quand ils veulent enfin quand ils proposent d'embarquer ou de saisir de se saisir de leur sujet c'est pour eux ils savent qu'à un moment donné c'est beaucoup d'honneur et qu'on est là pour témoigner en fait un peu comme les écrivains de marine sont là pour témoigner nous on est là pour à un moment peindre une scène saisir une lumière une émotion photographier quelque chose sculpter un moule quand tu es à bord de l'astrolabe par exemple donc Jean Lemoynier a sculpté une frégate non pas un bateau mais un oiseau il était pas loin de l'Antarctique etc donc c'est en voie du rêve c'est génial mais le côté honneur tout ça très bien mais comment ça se passe en fait tu es salarié de la marine nationale tu es prestataire de la marine nationale tu es bénévole pour la marine nationale comment c'est quoi le lien économique troisième option bénévole on est bénévole ok d'accord complètement complètement bénévole c'est à dire que c'est uniquement le fruit de la vente de nos travaux que ce soit en galerie d'art pour les photographes il y a aussi les droits photographiques le fruit de la vente de tes livres qui te permet de vivre mais ce n'est en aucun cas la marine nationale et les moyens régaliens étatiques nos impôts ne contribuent pas à m'aider à faire de la photographie ok alors tu t'entoures régulièrement d'autres talents pour mener à bien tes projets tu as par exemple créé l'atelier encre marine avec le réalisateur Erwan Poirier il évoque votre manière de travailler ensemble très naturelle et parle de la technique qu'il observe au plus près puisqu'il réalise des vidéos de making of qui nous plongent dans les coulisses de tes prises de vue il nous parle aussi de la construction du programme dans le viseur du peintre une mini-série qui a pour but d'initier les gens à la découverte de la maritimité grâce à ces vidéos making of on permet aux spectateurs de s'immerger avec nous et découvrir effectivement sa technique qui est vraiment singulière sa technique de prise de vue qui est protéiforme donc il a vraiment plusieurs catégories il y a la photo vraiment à bord de bateau à la longue focale qui est un exercice particulièrement difficile j'ai essayé moi-même au 800 mm de faire des photos c'est quelque chose qui est je ne sais pas comment dire c'est vraiment un exercice très très difficile il faut des années de pratique pour arriver à son résultat après ça il y a le point de vue mi-air mi-eau c'est comme un point de vue d'un périscope le résultat est assez fabuleux et d'ailleurs la photo qui lui a permis de devenir peintre était une photo de l'hermione qui était prise avec cette technique mi-air mi-eau ça donne des résultats absolument extraordinaires on a commencé à affiner un programme qui permettrait aux gens de venir avec nous et de découvrir cette fameuse maritimité et à travers tous les éléments aller dans des endroits assez singuliers où quasiment personne ne peut aller je parle des sous-marins sur des épaves dans des bases secrètes militaires donc on a monté un programme qui s'appelle Dans le viseur du peintre qui pour l'instant est encore à l'état de pilote et qui est un démonstratif qu'on peut trouver sur notre chaîne YouTube on a commencé on en a déjà fait 5 petits épisodes donc une mini-série alors Erwan il nous a parlé aussi que vous avez un partenariat avec une école d'ingénieurs et qui vous êtes en train de concevoir en toute décontraction un rover sous-marin oui alors je crois qu'on dit un rover un rov moi j'appelle ça un drone l'idée en effet alors ça fait 2 ans qu'on échange avec différentes personnes dont le directeur de l'ENSTA Bruno Grusel que j'embrasse bien fort qui était très motivé à l'idée de faire travailler des étudiants sur des besoins d'un artiste alors au départ tu te dis mais attends qu'est-ce qu'il a derrière la tête etc et puis finalement à un moment tu te retrouves à lancer avec une grande école d'ingénieurs militaires la moitié des élèves sont militaires enfin une partie des élèves sont militaires une partie sont civils fournis à ce qu'on appelle la DGA un certain nombre d'ingénieurs des armées de travailler sur des besoins finalement assez précis donc moi le cahier des charges en disant tiens tu fais ta liste au Père Noël qu'est-ce que tu aurais besoin toi en tant que photographe qu'est-ce que tu as comme problématique technique et est-ce qu'on peut t'aider sur la recherche la science etc je dis bah oui dans l'idéal moi ça fait 20 ans que j'ai pas beaucoup plongé j'avais 300 plongées bouteilles à mon actif et surtout une grande passion pour le monde des épaves sous-marines parce que les épaves ont ceci que c'est déjà très esthétique il y a des angles avec des hélices plantées dans le sable des safrans plantés dans le sable aussi la moco cadiz qui avait coulé sur le nord de la Bretagne avec la marée noire de 78 à son safran posé avec le château arrière la vie a repris son cours etc enfin c'est c'est des émotions esthétiques et puis finalement ça te permet de creuser un petit peu l'histoire et de redater les différents événements donc par exemple dans le goulet de la rate de Brest tu as des canons qui sont d'époque corsaire tu as aussi des bateaux comme le Swansea Vale qui est un bateau qui est posé comme à plat où on voit encore safran et hélice en place donc tout ça je l'ai vu lors de mes plongées et j'avais envie de témoigner déjà à l'époque alors à l'époque on était en argentique 36 poses 3 photos techniquement réussies aucune qui raconte rien c'était simple peut-être un peu la macro c'était sympa mais c'était pas trop mon délire et aujourd'hui il m'est offert en effet de pouvoir retourner chercher ces images que j'avais pu voir à l'époque mais d'une manière plus ambitieuse c'est à dire que avoir 10 minutes au fond quand t'es à 40 mètres et que tu dois te taper une heure de palier pour remonter je trouve que c'est mission impossible pour faire de la photo un peu plus léchée je recherchais l'émotion etc et donc le ROV physiologiquement n'a pas de contraintes donc les deux contraintes que j'ai abordées du point de vue photographique c'était la stabilité pour pouvoir travailler sans monter trop fort dans la sensibilité ISO et puis remplacer les plongeurs qu'on voit souvent avec des phares de la lumière continue d'ailleurs ça fait l'esthétisme de ces images qu'on découvre souvent sur les épaves et bien de les remplacer par des satellites qui eux-mêmes ont des sonars pluggés sur le ROV principal etc c'est le turfu quoi voilà c'est top mais en thème d'imagerie tu aurais quelle sorte de capteur du coup parce que dans ces profondeurs où t'as pas de lumière pour ainsi dire où tu veux pas trop monter dans les hautes sensibilités quel type de capteur tu peux envisager sur ce ROV à partir du moment où tu peux grimper à un quart de seconde voire une demi voire une seconde c'est le bonheur tu peux déjà envisager il y a toujours de la lumière même à 40 mètres ce sont les couleurs qui elles disparaissent donc là en effet la lumière continue sur les ROV satellites sont intéressants pour révéler de la couleur mais la lumière si les étudiants arrivent à avoir un ROV qui se stabilise un petit peu c'est le bonheur donc là en l'occurrence on a prévu de mettre un Nikon Z8 à l'intérieur pour deux raisons la première c'est que j'ai déjà un deux trois trois Z9 qui permettent de dégainer très vite en fait quand un sujet maritime passe et j'adore ce boîtier sa réactivité sa sensibilité justement et le Z8 est un petit peu moins encoubrant et donc il trouvera sa place sur mesure alors ce qui est génial c'est que Nikon m'a déjà envoyé les plans autocad parfait avec les volumes etc pour que les étudiants puissent travailler sur la coque la composite et dans l'idée peut-être travailler aussi sur le mimétisme du monde animal donc il y a quatre groupes qui sont en train de travailler pour l'instant je ne sais pas ce que ça va donner ok est-ce que tu peux nous parler un peu de cette notion de maritimité qui est quand même un peu abstraite j'ai l'impression alors en fait merci pour cette question elle déclenche beaucoup de choses donc là c'est pareil on a combien trois heures c'est bon en fait je me suis mis en rêve il y a une dizaine d'années de devenir peintre officiel de la marine quand j'étais gamin j'ai vu cette photo de Plisson d'un bateau de la SNSM le patron François Morin dans les vagues de Ouessant et tous les matins au petit déj qui était absolument immonde je voyais cette photo et elle m'a laissé je pense des choses un peu comme la photo de Jean Guichard avec les phares et celle de Bacon of Cause aussi avec le yachting en noir et blanc et à un moment tu découvres les images de Jacques Perrin début des années 2000 sur le film Océan et tout ça à un moment tu commences à faire toi-même tes propres photos et puis un jour il y a une tempête ça éclate sur une balise qui s'appelle Les Vieux Moines à la printe Saint-Mathieu et il y a un gars qui te dit t'as fait du plissons alors ah bon j'ai fait ça moi et donc en effet petit à petit le subconscient refait surface et tu découvres ce que c'est que cette grande famille des artistes de la mer dans la pluralité dans la diversité des pratiques et tu te dis et pourquoi pas moi et là c'est un rêve qui devient petit à petit une obsession en disant il faut que ça fonctionne tout est dirigé vers là et puis pendant ce temps là tu te rends pas compte mais tu progresses énormément dans ta technique photo dans ton appétence dans ton appréhension des sujets et à un moment ça marche alors tu vas me dire ta question elle était pas là mais ça fonctionne donc c'était il y a près de 3 ans voilà c'était il y a près de 3 ans et bah là t'atteins ton rêve voilà donc c'est super c'est l'euphorie c'est génial grand chamboulement plein de sortes de tourbillons pendant 2 ans donc on te propose plein de choses t'apprends à dire non etc mais au bout de 2 ans tu te dis mais attends est-ce que déjà 1 t'es toujours passionné par la mer 2 est-ce que t'aimes toujours la photo est-ce que c'est pas devenu une espèce de tout convergence vers ton rêve etc et ça dévoile l'ensemble et puis les vacances j'en avais pas pris depuis longtemps en tout cas en coupant le téléphone principal et ça m'a aidé à répondre à la question et c'était oui 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 j'aime toujours la mer j'aime toujours ce qu'elle représente j'adore les bateaux j'adore les voir marcher j'adore naviguer j'adore toujours aller en planche à voile regarder sur mes foils etc et donc la réponse était oui mais qu'est-ce que tu vas écrire pour la suite parce que moi je marche avec des carottes je suis un constructeur les choses finies bon bah j'aime bien passer à la suivante tout en respectant ce qu'on vient de faire mais voilà quelle est la prochaine étape et du coup j'ai commencé à me plonger dans une sorte de raison d'être en disant quelle est ta raison d'être artistique waouh alors là c'était ambitieux et puis j'ai commencé à creuser et je suis tombé sur une définition du début des années 90 qui était faite par des universitaires lyonnais de l'EN Lyon qui a 5-6 phrases à résumer la maritimité ce que c'était c'est un néologisme c'est un mot qui n'existe pas forcément qui est employé et en lisant cette série de phrases je me suis rendu compte que ma photographie pouvait incarner une grosse partie finalement de ces choses là donc je me suis dit bah finalement pourquoi pas commencer à enfin continuer cette passion cette photographie pour à un moment donné calquer incarner et peut-être dans 10, 15, 20, 30 ou jamais d'ailleurs 30 ans ou jamais se dire bah tiens quand tu me parles de mer ça me fait penser à la photo du gars etc et là quand tu as commencé à réussir ça je pense que c'est c'est un bel objectif en soi donc c'est un peu la réponse à ta question à retirer ok et puis tu te donnes les moyens de ta passion et on sent que tu es toujours animé tu réponds oui à toutes les questions on n'en doutait pas une seconde depuis le début de l'émission on l'a bien compris tu dis que tu es un constructeur on a parlé de la construction de ce rover tu as aussi construit un bateau sur mesure le Sweetie 7 on le voit dans un des épisodes dans le viseur du peintre accessible sur Youtube est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette embarcation et qu'est-ce qu'elle te permet de faire en fait en mer tout simplement d'un point de vue photographique alors Sweetie 7 il porte bien son nom c'est mon septième bateau quand je dis que j'aime naviguer en planche à voile et que j'adore les bateaux voilà j'ai toujours eu des bateaux donc à la voile au moteur etc d'abord pour le moteur c'était pour la pêche finalement ramener des images ou du poisson c'est un peu la même démarche il y a 10 000 manières de la faire et il y a celle qui te plaît donc malheureusement la pêche j'ai un peu abandonné pour la partie poisson mais pour la partie photo avec tes Z9 tu as de la place pour les cannes à pêche aussi alors non ça a rarement marché donc j'abandonne j'ai des belles cannes à pêche des trucs sympas j'aime bien le beau matériel mais un bon pêcheur c'est un pêcheur qui a pêché pendant longtemps donc il a de l'expérience donc généralement ils ont des cheveux blancs voire plus de cheveux et ils connaissent exactement à quel moment de marée de lumière de la saison etc il faut y aller mais en tout cas en effet ce bateau ça a été le 4ème bateau moteur ou 3ème et je suis parti de l'expérience de toutes ces années que j'ai emmagasinées pour se dire le bateau idéal l'outil idéal à quoi il doit ressembler et ça a donné ce bateau que j'ai construit en partenariat avec le constructeur et puis avec un metteur au point du côté de Brest qui s'appelle Navi West et on a vraiment pensé tout sur mesure pour commander cette coque et ensuite on a tout assemblé sur je dirais ce que j'imaginais alors 2 ans après il est pas mal c'est un bateau qui m'a permis d'aller chercher justement des images que j'avais en tête d'un SNL tu en parlais tout à l'heure Arthur sous-marin nucléaire lanceur d'engin qui sort avec pas mal de vent de la mer etc et les bateaux précédents n'auraient pas permis en toute sécurité d'aller envisager ces images ok donc toi ton trépied c'est un bateau et t'as construit toi même ton trépied très bien très bien tout est cohérent tu bosses au Z9 on va parler un peu d'optique ultra grand angle 800 mm comment tu anticipes un peu les choses t'as dit que t'en avais plusieurs des Z9 donc tout est déjà prêt en fait c'est la clé de cette photographie quand je suis sur mon petit bateau que j'ai un sujet qui bouge alors pas très vite qui bouge à 20 km heure tu vois pour les terriens je traduis pour les marins c'est 10-12 nœuds ça va pas très vite mais quand tu bosses par exemple ou t'as l'ambition de bosser avec un 400 un 600 ou un 800 mm là ça devient de la mathématique et t'as pas de mal à comprendre que si tu en plus veux mettre ton sujet avec un alignement en espérant la lumière à ce moment précis avec un phare tu vois la portée des téléobjectifs donc il faut bouger très vite donc le bateau déjà il doit être puissant et en effet les optiques doivent être apportées au moment où ça se passe donc si t'as un sujet qui arrive sur toi si tu veux il repassera pas deux fois si t'as la bonne lumière faut pas rater donc tu commences au 800 tu passes au 600 400 200 et puis après tu essayes de travailler des plus grands angles mais moi personnellement je suis plus à l'aise avec des grandes focales à partir de 400 mm je trouve que c'est une histoire de dingue à raconter en fait tu rapproches des plans tu surprends tu étonnes tu dis mais c'est pas possible c'est un photomontage etc et en fait non tu surprends justement tu surprends déjà toi même et après tu commences à penser 800 600 400 qui sont vraiment des optiques singulières je vois les photographes de rue toujours de débat entre un 24 28 35 mais c'est trois univers déjà à part entière je l'apprends petit à petit avec un 28 mm par exemple et je commence à être à l'aise et j'ai toujours j'étais là avec Erwan Poirier justement j'ai fait une coprie d'écran de vidéos qu'on m'a montré et je dis Erwan tu pensais un 35 ou un 28 et en fait ça m'a animé pendant deux heures tu m'aurais dit ça il y a 5 ans mais c'est pas possible oui c'est des questions qu'on connait bien à ces micros par contre comment tu communiques avec tes sujets par exemple tu photographies un SNLE au 800 mm avec tu veux tu souhaites l'aligner avec un phare est-ce que t'es en communication avec eux au Toki ou pas du tout qui s'arrête pour la photo alors ils s'arrêtent pas on n'est pas en communication avec eux sauf en cas d'urgence après on est dans un dispositif qui est anticipé encadré maintenant ça fait plus de 10 ans que je fais ça donc je sais ce qui va se passer c'est la connaissance aussi du bateau moi j'ai souvent alors la plus belle des récompenses c'est quand la personne me dit bah tiens votre photo elle m'a apporté une émotion donc ça c'est gagné elle est jolie ça je m'en fous c'est ce que disait Christophe Agnust il soulignait ça ça m'a beaucoup fait plaisir d'entendre Christophe les émotions que véhiculent tes images ce qui n'est pas forcément gagné avec les bateaux gris ouais et c'est vraiment ce que je ressens dans mes tripes donc du coup à chaque fois j'ai l'impression de jouer ma vie parce que derrière il faut que je ramène cette émotion c'est la mission et j'ai l'impression que c'est toujours la première photographie que je fais et ça ça change pas donc je m'y habitue et en effet c'est cette connaissance donc d'autres personnes disent des émotions mais d'autres personnes disent Evan il sait ce que c'est qu'un bateau il sait quels sont les beaux angles d'un bateau il sait comment un bateau marche il sait même peut-être faire naviguer un bateau alors pas tous je suis un peu nul sur les bateaux de course etc par contre j'aime ça donc ça ne m'empêche pas de m'y intéresser et cette expérience finalement dédiée à la photo c'est d'abord de l'expérience je dirais de marins de personnes qui connaissent les bateaux et ça ça s'acquiert au fur et à mesure des années et il y a encore beaucoup de travail mais en effet c'est cette anticipation qui permet de dire à un moment le bateau il va faire ci il va faire ça et autre je pense notamment à l'arrivée de Thomas Coville qui est arrivé il y avait 30 nœuds de vent voire même 35 dans les rafales ça fait à peu près 70 km heure 60-70 km heure c'est un bateau qui déjà avec 15 nœuds de vent peut aller à 30 nœuds donc là il était à bloc entre 25 et 35 nœuds sur son arrivée de tour du monde et quand t'ambitionnes de faire des photos là le contexte sécuritaire on joue pas parce que lui il est tout seul sur son ultime ça fait 60 jours qu'il est là il sait plus ce qui lui arrive c'est un moment très fort et tu te mets sur sa route mais pas trop quoi et à un moment tu saches par coeur ce qui va se passer et qu'à un moment le bateau à voile il peut faire ce qu'on appelle un loft c'est à dire il va pouvoir faire une embardée diriger vers le vent et ensuite le marin va réagir donc il va relâcher de la pression et là il va peut-être abattre et reprendre de la vitesse et tout ça il faut le savoir en fait donc implicitement tu mènes ton propre bateau tu penses à ta photo et tu penses à ce que va faire ton sujet mais c'est pas toi qui dirige ton sujet et encore moins en communication avec lui et là on parle de matériel aussi et d'anticipation à quel point tu peux anticiper des prises de vue à bord d'un sous-marin on en a parlé quel matos tu prends quand tu sais que tu vas embarquer dans un sous-marin alors ça c'est une chose que j'ai faite que par deux occasions donc sur un sous-marin nucléaire d'attaque de classe rubis donc c'est les anciens qui sont toujours en activité mais qui sont remplacés par ce qu'on appelle la classe suffrain qui pour moi est le plus beau bateau enfin un des plus beaux bateaux un des meilleurs sous-marins au monde c'est beau bateau c'est à dire qu'on sait faire des choses que tous les pays ne savent pas faire mais en plus on les fait belles à mon goût en tout cas on s'embête à faire des belles courbes là où on pourrait être droit etc et pour aller à l'intérieur là effectivement c'est la grande connu je digresse mais je parle d'un embarquement par exemple sur le BLM qu'est-ce que tu fais sur le BLM tu dis tiens 24-70 un peu de lumière des trucs sensibles ok très bien mais moi j'ai embarqué un 800 mm sur le BLM et pas pour photographier ce qu'il y avait autour mais pour aller être discret d'un coup d'un bout du bateau et saisir un visage de l'autre bout du bateau et c'est là que tu as tous les haubans les drisses les écoutes etc qui se mélangent et ça te fait un bokeh absolument sympathique et tu as les vraies expressions des gens voilà en fait quand j'embarque je n'ai pas encore une grande expérience donc j'embarque plutôt beaucoup de matériel sauf quand tu es élitreillé à la fin de cet embarquement où là tu es obligé de choisir avec deux boîtiers donc là en l'occurrence j'étais parti avec deux Z9 avec un 14-24 et un 24-70 et un 70-200 tout de même une GoPro est terminée alors c'est déjà beaucoup de matériel mais pour moi c'est pas beaucoup oui ça paraît énorme dans un sous-marin déjà alors du boîtier à la main bientôt du boîtier sous l'eau et du boîtier dans les airs tu fais un peu aussi alors on pratique en effet alors moi j'ai été l'un des premiers pilotes de drone à faire voler des sous-marins oh là tu t'emballes oh là là la journée était longue à faire voler des sous-marins sur Mars avec un partenariat d'une école d'ingénieurs exactement on vient d'être reclassé je crois dans les podcasts conspirationnistes et figurez-vous que la Terre est plate au revoir et non non donc faire voler les drones en zone interdite en rate de Brest avec tous les protocoles et autres donc à l'époque moi j'avais passé un diplôme d'ULM il n'y avait pas de diplôme de vol de drone et la difficulté avec tout drone finalement c'est à la fois le côté pilotage qui est déjà un métier en soi et ensuite le métier de cadrage pour tout le dialogue et bien sûr ce que tu veux toi dans ta composition dans ton intention le réglage de la technique à distance et faire une photo à distance pour certains c'est même pas de la photo j'ai eu des débats comme ça avec des photographes en disant mais attends t'as pas le bouton sur l'index donc tu n'es pas un photographe dans ce moment là moi je lui disais j'entendais parler monsieur Seguin votre micro qui fait du travail absolument formidable de temps en temps c'est du pilotage à distance de boîtier parce que techniquement tu ne peux pas faire autrement et donc il y a toutes ces questions qui surgissent auxquelles tu ne t'attendais pas mais en tout cas faire voler des drones aujourd'hui j'adorerais faire voler un Z9 mais les solutions aéroportées ne sont pas encore très très au point surtout quand il s'agit de les faire décoller d'un petit bateau et de les faire surtout ratterrir dans le petit bateau parce que faire décoller ce n'est pas très compliqué ou Elon Musk arrive bien à faire réatterrir des fusées sur des plateformes de 4 mètres par 4 mètres tu vas quand même réussir à faire atterrir un drone sur ton bateau je vais en reparler à l'Ensta quand elle n'explose pas en vol effectivement le principe d'un aéronef ça décolle et ça réatterrit toujours ou ça amérit aussi tu as eu l'occasion de suivre le commando Uber une unité de nageurs de combat pour un reportage dans le Figaro Magazine tu en as tiré un beau livre Neptune qui retrace cette aventure exceptionnelle auprès des membres de ce commando d'élite le grand reporter Jean-Louis Tremblay nous parle de cette expérience très forte qu'il a vécue à tes côtés tout commence par un reportage pour le Figaro Magazine il se trouve que j'avais la chance d'avoir le contact avec le contre-amiral Pierre de Briançon qui est Al Fusco c'est-à-dire l'amiral commandant les fusillés marins commando marine que Pierre de Briançon m'a dit qu'il était d'accord pour un reportage ça c'est déjà la première bonne nouvelle parce que c'est très difficile d'avoir accès aux nageurs de combat lui-même étant un ancien nageur de combat il était tout à fait partant à partir du moment où j'avais ce feu vert il a fallu que je trouve un photographe le photographe devait répondre à un certain nombre de critères un, il devait être bon parce que la qualité est exigée pour la photo au Figaro Magazine deux, il devait être équipé c'est-à-dire avoir les appareils nécessaires et adéquats pour faire notamment de la plongée et donc évidemment ce photographe doit être aussi un plongeur puisqu'il y a beaucoup de photos sous-marines Pierre de Briançon lui connaissait déjà le travail remarquable de Evan en tant que peintre officiel de la marine il m'a dit ben voilà moi je vous conseille de prendre langue avec lui et puis de voir s'il est d'accord pour faire le sujet une fois qu'on a effectué le travail photographique enfin que Evan a fait les photos on a fait évidemment comme début une sélection et puis ces photos il a fallu qu'elles soient validées par l'état-major de la marine c'est tout à fait normal commande Hubert c'est fort spécial fort spécial voilà selon la loi de toute façon c'est un anonymat donc il ne fallait pas qu'on monte les visages il y a un travail qui est assez remarquable pour éviter le floutage qui est assez laid inesthétique donc de faire des photos de trois quarts ou de voilà des expositions différentes ça c'est tout le talent d'Evan ça a pris du temps il les a envoyés ils ont été validés une par une et comme il y en a beaucoup je crois qu'il y en a 120 dans le livre voilà ça nous a pris un certain temps entre la rédaction et la sélection des photos ce qui m'amuse avec Evan c'est que c'est un peu monsieur plus il demande toujours plus 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 bon là déjà on avait une chance extraordinaire d'être avec que les joueurs de combat aient accepté qu'on parle de leur métier c'est vrai que lui il demande la présence de tels sous-marins dans la rade de Toulon pour les hélicos il va les chercher avec son bateau ce qui est étonnant c'est que de toute façon pour lui rien n'est impossible c'est marrant non salut Jean-Louis tu veux rebondir un peu sur ces propos quels souvenirs tu gardes l'expérience déjà ce qu'il dit monsieur plus en effet il faut que je me calme parce que un rêve on appelle un autre une aventure on appelle une autre et puis une idée de photo on appelle une autre ça c'est le principe même du photographe je pense que tous les photographes qui nous écoutent sont là dessus mais en effet non ça me fait bien plaisir et c'est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé j'ai failli dire non en fait parce que c'était vraiment un reportage et moi je suis vraiment pas bon dans le reportage j'avais peur de gâcher je dirais le travail qui était important qui était à faire et j'avais peur de pas être bon en fait et de gâcher la confiance ce que tu es mis en moi après j'y ai vu en fait un truc c'est que ça faisait 3 ans que je parlais déjà ici et là que j'ennuyais un amiral ici un capitaine de vaisseau là un industriel de l'autre côté en disant moi j'ai un rêve c'est de faire un sous-marin sous l'eau je veux voir à quoi ça ressemble etc etc et puis finalement quand j'ai su qu'il y avait une interopérabilité avec les nageurs de combat du commando à Uber avec les sous-marins nucléaires d'attaque j'y ai vu une opportunité pour me faire aider à faire cette photo donc j'ai accepté pour tout vous dire uniquement sur cette perspective là Filou Peut-être Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce commando ou des membres de ce commando qui est très secret on ne peut pas photographier les membres à visage découvert tu peux nous donner quelques éléments de leur histoire qui est abondamment racontée dans le livre Neptune que vous avez réalisé avec Jean-Louis Tremblay Alors c'est vrai que c'est pareil on a 4 heures devant nous c'est bon et encore très clairement il faut savoir que les nageurs de combat du commando Uber font partie de ce qu'on appelle les forces spéciales alors moi avant la découverte de tout ce monde là j'avais quelques notions mais c'est pareil je suis grand public je découvre ce qu'est un fusilier marin ce qu'est un commando marine et ce qu'est un commando marine qui accède au Graal c'est-à-dire le statut de nageur de combat peut-être que pour faire écho je te coupe très rapidement mais pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le champ du loup on peut inviter le grand public à regarder ce film parce qu'au tout début il me semble que c'est des nageurs de combat qui regagnent un sous-marin à la force des palmes effectivement alors il me semble que cette escouade ces binômes parce qu'ils travaillent par deux sont en planque pour faire du renseignement on peut imaginer que c'est les côtes de Syrie ou je ne sais où et les gars après plusieurs jours ou semaines en planque sont récupérables par un sous-marin nucléaire d'attaque commandé par Omar Sy me semble-t-il ou Kateb peut-être c'est Reda Kateb oui c'est ça oui après il change de voilà il change de de commandement et donc il se trouve que le début de ce film c'est un vrai tireur d'élite avec qui j'ai pu échanger qui fait le rôle du tireur d'élite qui joue son propre rôle qui joue son propre rôle donc ils sont récupérés forcément ça ne se passe pas très bien il y a ça des fourrailles les gars sont récupérés et puis il y a toute une scène avec un hélico etc bon c'est là où c'est peut-être pas très crédible quand il y a le le RPG là qui se découpit avec une une balle enfin bref mais à part ça c'est vraiment ça c'est à dire que c'est l'interopérabilité de gens qui sont là pour faire des choses chirurgicales de manière étatique c'est à dire assumées par la France contrairement à leurs homologues des forces spéciales de la DGSE qui sont différents mais formés de la même manière et donc il faut savoir que c'est l'élite mondiale c'est moi qui devant les Nevis Hills par exemple ouais dans les SBS devant les Nevis Hills moi j'en suis pas donc je suis assez à l'aise de le dire pour eux ce que j'ai découvert là ce qu'on a creusé avec Jean-Louis Tremblay la riche histoire avec les Ecossais avant la libération de la France etc tout ça la polyvalence l'excellence avec je dirais comme le porte-avions Charles de Gaulle qui est tout petit par rapport aux Américains c'est l'excellence par rapport aux moyens aussi qu'il faut mettre en exergue avec des gens qui sont des géotrouvetous qui sont des vrais élites sportives et intellectuelles comme a écrit Jean-Louis la tête et les jambes et les photos que tu as faites de ce commando c'était sur des opérations réelles ou sur des phases d'entraînement ? uniquement des phases d'entraînement et comme l'indique l'amiral de Pierre de Briançon dans la préface Evan et Jean-Louis ont touché une infime partie de ce que nous faisons et comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance avec ces gens qui sont habitués à bosser le plus souvent cagoulés à ne pas dévoiler leur identité comment ils ont accepté votre intrusion à toi et Jean-Louis ? Dans la mesure où l'amiral l'amiral de Briançon commandant des forces fusiliers commando marine basé à l'Orient c'était une démarche qui était initiée par lui donc déjà la chose était admise il fallait que ça se passe bien après on a affaire encore une fois à des gens d'exception et quand on leur dit tiens ça va se passer comment il va se passer quoi parce que le photographe si t'es pas dans l'anticipation à un moment tu fais pas de la bonne photo en tout cas tu provoques pas ton destin et à chaque fois c'est non ça on va pas le faire parce qu'on le fait pas comment ça bah on le fait pas donc on va pas le faire ok donc du coup en fait on a fait que des choses qui sont susceptibles de faire on a pas fait de figuration on a pas fait des choses qui sont esthétiques mais pas crédibles etc etc et donc tout ce qu'on a été amené à voir que ce soit des sauts en parachute depuis un hélicoptère NH90 au dessus de la base opérationnelle de Lille Longue par exemple oui parce que les nageurs de combat sont aussi parachutistes il faut le savoir en effet c'est qu'ils sont aussi à l'aise dans les airs que sous les mers et qu'en surface j'ai assisté avec Jean-Louis feu paix à son âme pour le Nikon D5 c'était les derniers shootings j'étais coincé dans un bateau qui s'appelle l'écume des mers on a fait ce qu'on appelle un assaut de contre-terrorisme et de libération d'otages par nuit 5 en pleine Méditerranée donc il y avait un petit peu de vagues à la fois provoquées par le vent et par le bateau sur lequel on faisait l'assaut on arrive à 40 nœuds on voit rien nuit 5 c'est nuit d'encre première fois de ma vie que je shoot à 102 000 ISO enfin 100 et quelques 000 ISO et là il y a un assaut avec une perche en pleine nuit et on ralentit à 20 nœuds une vingtaine de nœuds pour pouvoir débarquer les nageurs de combat à bord et en fait déjà rien que ça que ce soit l'entraînement ou en conditions réelles ces gens-là ils peuvent se faire très mal voire décéder à l'entraînement parce que les conditions de l'entraînement égale les conditions réelles et le livre Neptune du coup j'imagine qu'il y a eu un droit de regard extrêmement strict sur les images qui ont été publiées les informations qui ont été mises à l'intérieur de ce livre avant le go tout imprimerie en fait ça s'est passé à l'envers c'est à dire que on avait fait le magazine enfin l'article pour le Figaro Magazine d'ailleurs qui avait été élu article préféré des lecteurs du Figaro Magazine article préféré des français non des français des français qui lisent le Figaro Magazine on salue Cyril Drouet s'il nous écoute voilà donc fort de ce succès on a décidé avec Jean-Louis de se dire c'est dommage parce que les photos par exemple à 100 000 ISO la presse écrite physique elle n'est pas évidente en termes de modèle économique et donc le papier n'est pas forcément le papier anomuleux fine art dont tu rêves pour une édition et donc certaines photos ne pouvaient pas techniquement se retrouver alors qu'elles avaient un intérêt à la fois documentaire et narratif et Jean-Louis n'avait pas pu exprimer tout ce qu'il avait pu découvrir lui avec son son carnet de notes et son stylo d'ailleurs je pique l'un d'oeil à Jean-Louis il se moquait de moi parce que quand tu veux faire de la photo aérienne en surface depuis des petits bateaux et les suivre sous l'eau si tu veux t'as un petit peu de valise de matos à trimballer puis lui il disait je suis très mauvaise humeur quand j'ai besoin d'avoir un deuxième crayon et donc pour répondre à ta question Arthur le fait est qu'on avait déjà défriché le terrain avec cet article du Figaro Magazine donc finalement on a fait le livre on l'a fait relire par amitié à l'amiral mais ils ne l'ont pas demandé c'est ça qui est génial avec la marine c'est que j'ai jamais eu de censure à proprement parler si ce n'est que celle des images pour des besoins de sécurité ok 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 alors les beaux livres on le comprend constituent une part importante de ton travail Alain Escourbiac imprimeur et éditeur au sein de la maison Odyssée est particulièrement sensible à tes images car il aime la mer et les paysages maritimes il apprécie la conception épurée et graphique de tes photos ainsi que ton perfectionnisme il revient sur votre collaboration régulière et les défis que posent tes images en vue de leur impression sur le plan de l'impression à proprement parler je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières pour reproduire les images d'Evan à part qu'il faut que quand même à tout le moins la reproduction soit fidèle à ce que lui a développé et au tirage qu'il en a fait par contre ce qu'on a fait avec Evan c'est que parfois on a utilisé des techniques qu'on n'utilise pas pour d'autres photographes pour mettre en valeur certaines images et notamment il a fait des photos d'aéronefs de l'armée ou de bateaux militaires et en fait la particularité de ces moyens de transport c'est qu'ils sont en métal en métal brossé et donc du coup comme je lui avais parlé d'une technique d'impression qu'on maîtrisait et qu'on est très peu à maîtriser qui consiste à imprimer avec non seulement un noir et un gris comme on reproduit en général les images noir et blanc ou de noir et un gris mais en plus de rajouter une encre métallisée et donc on a reproduit deux cahiers de ces livres avec ces encres métallisés ça apporte une dimension supplémentaire à l'image surtout qu'en plus il y a des photos d'avion où on a gardé la sortie de la tuyère du réacteur en quadril en couleur pour bien représenter la flamme qui sort de l'avion et le reste c'est en trois couleurs noir, gris, gris métallisé donc ça veut dire qu'on a utilisé sept couleurs sur un seul cahier pour reproduire ces images et donc là il y a un effet wow parce que le principe de ce gris métallisé c'est qu'on le perçoive où on le ressente mais sans trop analyser ce que c'est réellement le néophyte ne comprend pas ce qui se passe mais voit bien qu'il y a quelque chose c'est toute la subtilité de cette technique ça présente quoi pour toi un livre ? ah c'est tout aujourd'hui moi j'ai deux moteurs c'est les expositions alors que ce sont guérir d'art ou des expositions itinérantes et puis les livres je trouve que c'est la finalité quand t'as la chance comme moi de sortir tes images en matérialité quelque chose qui existe qui se touche qui se vit ça se vit différemment et c'est une chance parce que économiquement on l'offre pas à tous les photographes donc les livres aussi c'est une manière de raconter une histoire et puis tu découvres au fur et à mesure de tes bouquins que tu peux assembler des choses qui une image toute seule dans son coin n'avait pas grand intérêt et finalement elle se révèle au regard d'une autre image qui est un peu plus forte ou qui se soumet à l'autre image donc il y a un dialogue qui s'installe dans cette série et tu te rends compte qu'une image que t'as fait en 2005 2015 et puis une autre image que t'as fait en 2022 elle dialogue donc ça c'est assez magique je trouve en tout cas et de ce dialogue il peut servir ta narration en tout cas l'idée que tu avais au niveau éditorial donc j'ai l'impression de me saouler en fait par ma photo parce que j'en fais beaucoup alors j'en montre assez peu j'ai l'impression de me saouler par ce nombre de livres mais finalement chaque livre est singulier chaque livre m'épuise parce que j'essaye d'aller au fond du sujet je suis très curieux de découvrir les choses et d'essayer de les retranscrire mais finalement je fais pas un livre pour un livre c'est vraiment ce que j'ai envie de raconter envie de laisser derrière moi laisser une trace je crois que ça c'est assez naturel de vouloir laisser une trace et comment tu gères ta post-production de manière générale est-ce que tu l'envisages déjà à l'aune d'un livre qui va apparaître par exemple ou est-ce que tu dès que t'as fait un shooting tu tri tes images tu les traites ou alors tu les laisses reposer alors ça arrive assez peu que je laisse reposer des images alors parfois je suis dépassé débordé par le temps par les choses à faire etc donc il arrive que certains shootings ou séquences de shootings où je vais me concentrer sur l'éditing d'une partie de cette fameuse journée je pense notamment à l'arrivée des marins solitaires sur les ultimes de l'Arkea ultime challenge à Brest je me suis concentré sur l'immédiateté de l'actualité c'est-à-dire que tu photographies les choses t'as envie de les montrer le soir même ce qui est assez contre nature dans mon travail parce que moi j'aime bien laisser maturer et aller chercher l'image je suis capable de faire 3000 images pour une photo voilà quand la photo est là il peut y avoir non pas une rafale avec 100 images ça n'a pas d'intérêt mais dans les 3-4 minutes où ça se passe je suis capable de déclencher 100 ou 150 fois parce que je veux pouvoir faire ma diva mon caprice derrière mon écran et pas avoir de regrets donc je me dis voilà ça inconsciemment t'as le développement l'éditing et bon ok très bien cette photo déjà est-ce que toi-même tu l'as faite est-ce qu'elle te donne quelque chose et une fois que ça tu perçois c'est aux autres de le dire après mais toi tu le perçois là tu vas passer du temps et tu vas passer du temps à choisir la bonne photo dans la série et cette bonne photo en fait une fois que t'en as 3 sur 10 par exemple qui t'ont plu dans la série pourquoi tu vas choisir une plutôt que l'autre ça va être peut-être juste le regard peut-être juste la lumière qui à ce moment-là va être un tout petit peu plus tamisée peut-être juste une écume qui va être plus écumante un peu plus blanche c'est là que tu fais le choix couleur noir et blanc ou tu le fais dès la prise de vue parce que tu fais du noir et blanc ouais j'ai jamais réussi à choisir entre couleur et noir et blanc je crois que je suis pris finalement là je suis dans le déterminisme c'est-à-dire que c'est la photo c'est le sujet qui guide là moi je ne suis que l'esclave de ça c'est-à-dire que pour moi la photo elle a un destin plus grand que mon idée à moi donc elle se dit en noir et blanc ou elle se dit en couleur mais je peux pas le dire à l'avance alors évidemment quand t'as 35 degrés un soleil de dingue au mois de juillet dans les rues d'Arles le noir et blanc c'est sympa on le sait tous c'est facile c'est plus facile pour le coup c'est plus facile alors les bouquins c'est une chose il y a aussi ta présence en galerie en galerie d'art du coup la vente la vente de tirage est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie de ton activité est-ce qu'elle est importante est-ce qu'elle est primordiale comment ça se passe de ce côté-là en fait je crois que c'est très présomptueux mais au départ j'ai commencé par faire des expositions des expositions dans des contextes plutôt sympas journée du patrimoine à la préfecture maritime atlantique château de Brest cité de la voile de l'Orient puis première vraie exposition avant tout ça avenue Foch au Yacht Club de France et t'as des gens qui te disent monsieur cette photographie je trouve que c'est une oeuvre d'art pour telle telle raison puis ce monsieur il a plus beaucoup de cheveux ceux qui restent ils sont blancs tu vois qu'il a un petit peu de vécu et puis il va t'expliquer les choses alors moi j'ai toujours écouté mes aînés quand je jouais au golf quand j'étais ado j'écoutais les gens qui étaient plus âgés et j'y ai toujours trouvé parfois des choses pas vraies pas justes en tout cas qui ne me correspondaient pas à moi mais souvent j'ai compris des choses après coup de ce que les gens voulaient me transmettre en fait et cette notion de transmission elle est importante donc j'essaie de la faire moi-même à mon tour petit à petit mais en tout cas voilà donc cette personne elle te dit ça puis il y a une deuxième dans un autre contexte à bord du Queen Mary en 2017 qui te dit ça tu fais ta première vente aux enchères dans un contexte absolument magique qui est au milieu de l'Atlantique en direct de Londres et de Paris avec un commissaire priseur de chez Drouot bon ben là t'as envie de commencer à y croire tu te dis tout a été vendu j'étais le plus gros vendeur de la vente aux enchères on profite des SOS Méditerranée à l'époque et puis la machine elle se met mais ça s'emballe pas elle se met gentiment en route donc là t'as un an deux ans un an après t'as un galerie qui t'appelle parce que ces gens là ça sert à rien de les appeler ils viennent vers toi ils te cherchent ou pas voilà sinon c'est qu'ils ont des murs des bouts de murs à te soulouer et qu'ils ont du mal à payer leur loyer ou j'en sais rien mais non non les gens qui fonctionnent ils viennent vers toi ça sert à rien du tout d'essayer je pense qu'une fois j'ai dû envoyer un mail regardez mon travail est incroyable évidemment il correspond à votre ligne éditoriale évidemment et voilà t'as jamais de réponse donc t'en envoies un et puis t'arrêtes quoi parce que tu comprends que ça peut pas marcher donc là la personne vient vers moi et puis effectivement on fait une première mise en place ça fonctionne fort de toutes ces expériences d'exposition de livres aussi le livre est très important ça sert ta cause ça sert ta démarche les gens comprennent mieux les gens aiment bien comprendre et puis toi petit à petit tu comprends mieux aussi et bien tu te retrouves accroché tu fais des vernissages tu commences à comprendre dans les yeux dans les analyses des gens ce que tu ce que tu racontes parce que finalement toi au début tu le racontes tu le comprends pas tout de suite quoi tu empiles ce que t'as au fond de toi tes émotions mais mais je pense ce serait enfin je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que tu tu sais ce que tu fais d'avance etc c'est tellement d'émotions de mélange de plein de choses que je pense que c'est pas possible et donc voilà et puis après les photos elles se vendent et puis avec des prix où tu te dis mince il n'y a pas beaucoup de photographes alors évidemment il y a des photographes stars qui vendent des photos à des prix absolument dingues mais moi j'ai beaucoup de chance parce que ma photographie elle est valorisée et du coup c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps long et et les gens en tout cas qui achètent mes photos ont l'impression en tout cas me donnent l'impression qu'ils achètent de l'art voilà c'est toi que le tampon pomme est-ce que ça change quelque chose ça ? oui oui très clairement en fait ça s'est accéléré je ne l'ai pas vu tout de suite je n'ai pas trouvé tout de suite de différence mais tu as des des gens qui ont besoin et j'en fais partie d'un cadre ça rassure etc parce que tu fais partie d'une lignée aussi d'un héritage en disant si celui-là il a ce titre là c'est que quelque part il est un peu différent des autres donc ça raconte aussi un bout d'histoire j'ai tendance à plutôt pas mal me livrer donc ça c'est un autre bout de l'histoire puis c'est les photos après qui font le reste mais oui très clairement les peintres officielles de la marine ont une histoire ancienne prestigieuse ce sont des artistes qui sont d'une manière générale bien cotés un de tes derniers projets toujours en lien avec la mer naturellement t'as amené en forêt pour évoquer le matériau nécessaire à la construction de caravelles mythiques comme la boussole qui va être rebâtie Erwan Lemeney président et fondateur d'Ecotry nous parle de ce projet qui fusionne deux univers qui te sont chers les forêts bretonnes et l'univers maritime comment a démarré cette collaboration sur Bois et Marine c'est déjà une histoire d'amitié avec Erwan on se connait maintenant depuis dix ans moi j'ai une grande admiration pour son travail je l'ai vu progresser année après année je l'ai vu se perfectionner je l'ai vu en parler à chaque fois avec des étoiles dans les yeux je l'ai vu je l'ai connu photographe amateur jusqu'à maintenant peintre de marine donc c'est incroyable d'avoir assisté à tout ça et ce qui est magnifique c'est qu'on s'apprécie vraiment mutuellement et moi je suis évidemment impressionné par son travail et son talent et je l'ai un peu challengé pour lui dire voilà maintenant Erwan essaye de sortir un peu du confort des bateaux et viens avec nous en forêt puisque moi j'exerce un métier chez Ecoterie dans le domaine de Sylvie Colle du bois il a accepté ce challenge de venir en forêt et de raconter cette histoire qui est magnifique de l'histoire d'un bateau classique en bois des forêts à la mer donc l'histoire c'est qu'on part en forêt on va rencontrer des chasseurs d'arbres des gens qui vont sélectionner des arbres sur pied qui conviennent exactement à des formes en bois qui permettent de faire dans le chantier naval on assiste ensuite à tout le travail du bois dans les énormes menuiseries et puis à l'assemblage au chantier du Guip et puis évidemment après avec des photos de bateaux classiques en mer ce qui est absolument formidable et magnifique c'est bien la terre aussi c'est chouette surtout quand il y a un lien avec la mer c'est jamais très loin de la mer parce que ça reste la Bretagne et les forêts bretonnes tu peux nous parler un petit peu de ce projet qui détonne un petit peu par rapport à tout ce que tu as fait jusque là même si on reste finalement en univers maritime puisqu'il s'agit de matériaux nécessaires à la construction de magnifiques caravels notamment en effet alors juste un petit aparté déjà c'est pas parce qu'on s'appelle autrement que Evan ou Erwann qu'on peut aussi me parler donc Erwann la mafia bretonne est bien représentée en tout cas ça me fait bien plaisir et c'est une surprise d'entendre mes amis Christophe Jean-Louis Erwann Erwann non c'est vraiment ça c'est ce qu'explique Erwann au départ c'est alors la plus belle des récompenses en fait Erwann je crois qu'à Noël son papa suivait mon travail lui suivait mon travail et je crois qu'ils ont acheté un livre chacun pour se l'offrir enfin quelque chose comme ça ça c'est cool donc ça c'est chouette et puis après justement la vie d'un livre c'est qu'on se dit tiens celui-là il a acheté ce livre-là il l'a offert enfin c'est un geste simple finalement mais l'achat d'un livre c'est important et ça ça se perd un petit peu et je crois que on perdra jamais totalement mais il faut le faire perdurer cette démarche de la matérialité des choses parce que c'est plein de symbolique alors évidemment à Noël mais pas que en tout cas oui c'était vraiment un beau challenge au départ et puis surtout ça a été un shoot d'émotion de se retrouver moi la mère m'a happé j'ai épousé mon épouse Eva est brestoise elle est de Saint-Pavu d'ailleurs c'est assez drôle parce que Saint-Pavu c'est un tout petit village sur la côte nord-Bretagne nord-Finistère et bien il y a deux peintres officiels à Saint-Pavu il y a Michel Bellion qui est décédé il n'y a pas très longtemps et puis du coup il y a l'époux de la fille de Saint-Pavu voilà donc ça c'est le petit clin d'oeil et du coup le challenge ça a été de faire des photos d'arbres au départ j'étais un petit peu dans l'échec parce qu'il n'y a rien de plus qu'un arbre qui ressemble à un arbre et puis vu toutes les photographies d'arbres que j'ai pu faire que j'ai pu observer rencontrer tu te dis waouh là je ne suis pas rendu et puis finalement on fait une photo puis deux et puis tu te rends compte que tu commences à trouver l'angle qui t'intéresse la lumière ce que tu vas chercher et indépendamment de cela il y a eu une sorte de rencontre en fait avec un petit panneau la forêt du Cranou où on t'expliquait que déjà un les bateaux en bois ils naissent en forêt et ces bateaux ce qui paraît c'est une porte ouverte quoi ouais mais c'est bien de le rappeler voilà quand t'as vu la série Viking tu le sais quoi voilà exactement et finalement toutes les expéditions du roi les botanistes etc ils partaient sur des bateaux en bois ils exportaient des essences et ils ramenaient des essences de bois et pour la construction d'un bateau en bois et parfois même d'un bateau en fer comme le Bélème où il y a beaucoup de bois il y a une fonction et donc en fait j'ai eu la chance de travailler avec un magnifique plume qui s'appelle Mathieu de Guilbon qui connaissait à l'époque beaucoup moins de choses de la mer et des bateaux que des forêts et des terres il s'est adapté à une vitesse il m'a épaté sur les choses et on a réussi à faire une narration qui démarre vraiment en forêt et qui petit à petit en fait par des petits indices des littéraires photographiques vous emmène petit à petit dans l'univers des bateaux puis en mer et c'était vraiment ça que j'avais en tête et c'était pas évident à formuler et à mettre en musique éditorialement parlant donc on est hyper content avec Erwann Lemunay d'avoir fait ce livre parce qu'il a un joli succès beaucoup de gens m'en reparlent régulièrement ce qui est le cas aussi d'autres ouvrages mais je pense que je me suis moi-même surpris sur ce sujet et je pense que j'ai surpris aussi les gens comme sur l'univers des forces spéciales les nageurs de combat qui est encore différent des bateaux des formes et là voilà donc je me dis que le jour où j'aurai pas grand chose à dire je ferai pas de livre en fait tout simplement une fois que t'es sorti un peu de tes projets de tes bateaux de la mer est-ce que t'es un personnage qui fait quand même toujours de la photographie justement ça faisait partie ce petit travail de de questionnement quand t'as tous voilà t'as atteint ton rêve il y a un tourbillon de deux ans etc et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'aimais toujours la photographie et la réponse c'est que oui 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 énormément la technique l'histoire les émotions la découverte les courants les auteurs enfin on sera tous les trois morts qu'on aura encore pas écorné le début du sujet c'est ça aussi qui est passionnant encore une fois on a des racines à puiser aussi en tant que photographe dans un courant un courant qui est tellement polyvalent que ça en donne le tournis je vois sur cette étagère au dessus de toi Arthur Vincent Munier David Lachapelle et voilà et en fait Thomas Pesquet et là on a on a trois trucs complètement différents mais les trois me passionnent autant c'est à dire que cette capacité de David Lachapelle à assembler des scènes complètement délirantes toutes on a une grande maîtrise technique de gérer des équipes etc ça me passionne alors évidemment le studio je le montre moins mais j'adore ça j'adore la photo pour la photo la mer me rend fou j'ai beaucoup d'émotions quand je suis en mer ou à son contact quand je vois des bateaux quand je vois la télé j'ai des grenouilles dans le ventre quand je découvre des sujets que j'ai pas forcément encore découvert mais c'est ça et donc la rencontre des deux c'est très puissant quand t'as vraiment deux choses que t'aimes fortement et qui sont aussi synergiques ça donne des choses qui sont évidentes comme les photos que je peux publier régulièrement on va conclure là-dessus merci beaucoup Evan d'avoir partagé tout ça avec nous et avec nos éditeurs merci Arthur merci Benjamin on passe à la suite nous sommes toujours avec Evan Le Bourdet pour une grande discussion au coin du feu c'est une habitude désormais dans le format au coin du feu pas de débrief par contre Evan on a une petite surprise pour toi on a réussi figure-toi à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur on te propose naturellement de les écouter le répondeur d'Evan Le Bourdet vous est présenté par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo vous avez 7 nouveaux messages salut Evan c'est Mathieu de Guilbon bon écoute soyons clairs Bois et Marine ça n'a pas été une mince affaire je crois que t'es mieux placé que moi encore pour savoir qu'on a eu quelques petites difficultés à aller jusqu'au bout mais comme dit le dicton qui sème dans les larmes récoltes dans la joie et donc je pense qu'on peut être très fier de ce que nous avons produit et du beau résultat de ce livre donc écoute s'il doit y avoir un tome 2 une suite à ce livre tu sais où me trouver tu prends ton petit bateau et puis tu descends jusqu'à Marseille et tu me récupères là et on est parti pour la suite allez je t'embrasse à très vite salut Evan c'est Louise de la galerie Winston j'espère que tu vas bien je t'appelle parce que j'ai des bonnes nouvelles là je sors d'un rendez-vous chez des clients on a essayé chez eux la Mariquita tu sais le tirage de She's Like a Dream alors là on l'a essayé en petit format donc je pense pas ils vont plutôt opter pour un plus grand à mon avis ils hésitent entre un 120 ou un 130 cm de hauteur donc ça va être magnifique ils vont mettre ça au-dessus de leur canapé je te tiens à former dans tous les cas et je t'appelle surtout 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 pour l'organisation de notre prochaine exposition moi j'aimerais te proposer en date le 18 mai si ça te va j'espère que tu es disponible à cette date rappelle-moi pour me confirmer voilà et puis l'exposition après on clôturera ce sera pour un mois à peu près comme on fait d'habitude voilà je t'embrasse hâte d'organiser cette expo à Dina et rappelle-moi salut mes biches comment c'est que c'est j'étais en train de rire tout seul en pensant au shooting photo du suffrein à Cherbourg qu'est-ce qu'on a rire tu te souviens pourquoi ? c'est à quel shooting j'ai vu des trucs de dingue avec toi allez ciao oh papa bon tu réponds pas tu dois sûrement être en mer sur ta cour de récréation préférée je pensais juste à toi je suis tombée à l'instant sur la photo mire-miaux de l'hermion qu'on avait faite ensemble en juin 2019 il me semble celle qui t'a permis d'entrer dans le corps des pains de la marine donc ça m'a fait penser à cette fameuse journée qu'on avait faite ensemble je pense que tu sais de quoi je vais parler je ris à chaque fois que j'y pense je faisais le bon rôle de Mister Chon pour nettoyer la grosse lentille du caisson heureusement que j'étais là d'ailleurs il fallait bien nettoyer pour chaque prise et t'en avais pas fait qu'une seule et ça m'a fait penser à autre chose aussi quelques années plus tard j'étais venue me réveiller avec toute la famille un matin des plus banales d'ailleurs et dans mon sommeil j'étais vraiment dans un sommeil profond j'ai entendu bonjour la fille du peintre et je crois que de ma vie je n'avais jamais émergé aussi vite que ce jour là et j'ai compris directement ce que ça voulait dire et c'était un moment très émouvant pour tout le monde et je m'en souviendrai vraiment toute ma vie je suis très fière de toi je suis très émue encore que tu aies réalisé ton rêve parce que c'était vraiment ton rêve d'accéder à ce corps c'est un grand rêve qu'on soutient en famille depuis des années et moi je pourrais raconter ça toute ma vie à mes petits-enfants à tes arrières-petits-enfants en tout cas rappelle-moi quand tu seras revenu de ta pêche aux images je te fais des gros bisous mon papa salut Evan c'est Pierrick je voulais te dire que tu rends à travers tes photos un super hommage aux femmes et bien sûr hommes passionnés de la mer comme toi c'est un univers qui te va tellement bien merci aussi pour tous les bons moments passés à tes côtés je te voyais scruter l'horizon pour une prise de vue unique séllissant cette lumière magnifique et sans sujet mais là je voulais te parler d'une anecdote tu te rappelles quand tu m'as dit je viens à ce nazaire au chantier naval faire des photos du bélem qui est en réfection viens avec moi si tu veux tes photos d'air sont magnifiques mais aussi tu as le directeur du chantier qui t'a demandé si tu acceptais de faire une photo de toutes les personnes qui avaient réalisé la réfection du bateau une heure après j'étais tous là posant devant le bateau tu as fait la photo tu as fait voir au directeur super qui t'a dit merci vous me direz combien je vous dois et ta réponse votre carte de visite comme ça je pourrais vous envoyer le cliché à bientôt salut bon salut Evan je t'appelle parce que je suis pas loin de prendre le train là pour aller encore en Bretagne et je me posais une question parce que quand est-ce que tu vas faire beaucoup plus de portraits beaucoup plus que des formes je dirais pas mortes parce que les bateaux vivent les bateaux sont vivants etc ils dégagent beaucoup de force et parfois il y a quand même quelques personnes que l'on voit à bord mais ce que tu as fait à bord du français avec l'association Lazare c'était vraiment vraiment touchant et je me dis que le talent que tu as à faire rendre les choses belles pourrait faire quelque chose de très beau aussi avec de l'humain voilà plus d'humains dans tes bateaux et je pense qu'on en reparlera quand on fera remarque ensemble mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je t'attends parce qu'on sait que tu rends la nature morte vivante ça serait bien de rendre la nature vivante encore plus vivante salut Evan à bientôt ouais salut Evan c'est Erwan à l'appareil ça ne m'étonne pas que tu répondes pas tu dois sûrement être sur l'eau alors qu'il est en train de faire des photos de magnifiques bateaux écoute je voulais te remercier encore pour cette super collaboration bois et marine qu'on a pu faire ces deux trois dernières années t'es sorti de ta zone de confort en acceptant de venir nous rejoindre dans la forêt et ça c'était vraiment top voilà j'ai quelque chose à te proposer je ne veux pas qu'on en reste là donc écoute pourquoi pas envisager un épisode 2 je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire à bientôt mon vieux ciao salut Evan c'est Erwan écoute je voulais savoir si tu avais la version longue de Dasbo à me prêter merci rappelle moi fin de vos nouveaux messages wow il y a des questions ah oui alors pouf alors le portrait est-ce que c'est un genre qui a intéressé moi ça me rend encore une fois la photo ça me rend fou donc les gens pour moi c'est le challenge numéro 1 c'est ce qu'il y a de plus dur à faire les gens c'est les gens le bateau il va pas se plaindre je veux dire sa tête lui plaît pas il va pas te dire grand chose mais au delà de ça c'est justement quand on parle d'émotion et que tu mélanges l'émotion d'une scène et que dans cette scène il y a un humain voire même c'est le sujet principal c'est le challenge des challenges donc je pense que ça va se travailler sur des années il y a Patrice Penek aussi qui fait part d'une anecdote apparemment qui t'a fait sourire est-ce que tu nous en dirais alors Patrice c'est mon bon ami il m'a aidé beaucoup sur plein de shootings en effet on a découvert plein de belles choses ensemble et là ce jour là en fait il y avait un sous-marin nucléaire d'attaque qui se lançait c'est à dire qu'il était fini de construire c'est le Suffra il faut savoir que ça met plusieurs décennies à se mettre en route un programme industriel comme celui là et donc le lendemain ou sur le lendemain le président de la république venait inaugurer ce bateau et donc je cherchais un angle voilà autour de ce bateau pour travailler les choses et j'avais repéré un camion qui fournissait soit de l'hydraulique ou de l'électricité où je n'ai pas tout compris et je me disais c'est sympa de faire une sorte de grand angle où dans le pare-brise du camion il y a le gars qui est avec sa VHF et qui et en fait dans le pare-brise il y a un sous-marin je trouvais ça l'idée photo n'était pas incroyable mais bon je l'ai tenté et puis au grand angle t'es obligé de bouger parce que 5 cm à droite au dessus en dessous c'est plus du tout le même angle les lignes de force etc et à un moment donné en fait mes fesses ont rencontré un bouton rouge qui était en bas à droite de la cabine et voilà et j'ai pas vu tout de suite que ce que j'avais fait et le dispositif complet de marcheur c'est à dire de sortie du sous-marin de sa nef industrielle a été stoppé quand on sait que tu peux mettre plusieurs jours à coordonner avec une armée de techniciens les choses à un moment on a mis du temps à se rendre compte que c'était moi donc cette anecdote je m'en rappelle je sais plus où me foutre il y a des gens qui sont arrivés un quart d'heure ou 20 minutes après avec des gants et des casques pour remettre du 14 000 votes en route des trucs de dingue je ne savais plus où me foutre et voilà un bouton rouge c'est forcément pas un bon truc sans lequel appuyer il était bas et voilà c'est la photo de bande dessinée donc ça chez Naval Group qui m'aide depuis 5 ans c'est une histoire qui est bien connue en effet et Patrice comme moi il ne savait plus où se foutre on était un peu le persona un grata on va remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition Mathieu de Guillebon Plume stratégie éditoriale et SEO Héloïse Méence Galerie Winston Adinard Patrice Penech un ami à toi Elisa Lebourdette à Fille Pierrick Lebourdette ton oncle Christophe Agnus écrivain et journaliste Erwan Leménet cofondateur Décoterie et enfin Erwan Poirier réalisateur et producteur merci à eux je les remercie également parce que ça a été encore de l'émotion la petite arme à l'oeil avec notamment l'intervention d'Elisa on attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz Evan le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne ? ça va être compliqué mais oui j'ai bien compris alors on y va première question qui nous vient d'un dénommé Jean comment rendre le mouvement des pales d'un hélicoptère avec une longue focale qui nécessite des vitesses élevées pour capter des images nettes ? quasiment mission impossible alors j'ai essayé plusieurs reprises si tu n'as pas de pied c'est mort et il faut aussi pas trop de lumière sinon il faut un filtre ND et vu la taille des lentilles c'est compliqué donc mission quasiment possible j'ai vu des très belles images mais moi personnellement je n'en ai jamais réussi des incroyables tu fais des photos d'avion aussi d'hélico d'avion aéronautique mais c'est vrai que si tu es à 800 mm ça nécessite pas mal de contraintes deuxième question qui nous vient d'un dénommé Antoine est-ce que tu aurais quelques films ou livres à recommander liés à ton univers évidemment pas de toi le crabe tambour avec Jacques Perrin alors il était acteur il était acteur jeune acteur donc c'est pour ça qu'il y a Schöndorfer Panne de la marine tu peux incarner aussi quelque part une idée de la maritimité française Schöndorfer en effet plus récemment 2010 c'était Force spécial avec Diane Hoover tu as des commandos nageurs de combat du commando Hubert aussi Chant du loup j'ai adoré si on parle de films après il y a des livres le commandant de sous-marins de l'amiral Dupont qui nous a quitté il n'y a pas longtemps Top Gun 2 non ? j'ai adoré j'ai adoré alors tu sais que là-dessus on déborde un peu mais Top Gun c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens enfin les pilotes atterrissent enfin appontent sur des portes-avions d'accord et quoi qu'il en soit la marine c'est un très beau sujet pour rayonner sauf que t'auras beau faire pour les gens c'est l'armée de l'air alors que c'est bien les marins du ciel l'aéronautique navale c'est la Navy communication communication troisième question qui nous vient de Célig le fait de travailler au moyen format est plutôt un avantage ou une contrainte dans ta démarche photographique ? super question merci le moyen format en fait ça a été un challenge comme par exemple l'univers du Leica alors je reviens au moyen format les profondeurs de champ c'est ça qui est le plus dur en fait c'est de passer d'un univers 24-36 et ses habitudes je dirais de focale à 5-6 à 4 c'est pas du tout la même chose en moyen format et puis c'est pas la même démarche du tout on va faire beaucoup moins de photographies donc c'est pas un inconvénient c'est un choix pour aller chercher de la matière et transformer encore plus en post-production les choses parce que là du coup t'as un outil qui est tellement élastique que tous tes délires sont quasi permis quatrième question qui nous vient d'une dénommée Luna est-ce que vous allez ressortir le livre Sub ah super question on est en plein dedans depuis 3 ans c'est à dire que ça fait 10 ans grosso modo que je photographie les sous-marins Sub premier opus entre guillemets c'était 5 ans de photographie et effectivement entre mai et juin va sortir Sub l'immersion qui est à la fois une refonte et une extension majeure de ce premier opus pour en faire avec une je vous réserve la surprise mais quelque chose en concomitance avec Christophe Agnus qu'on entendait tout à l'heure superbe plume Christophe Agnus et quel est le meilleur film de sous-marin le meilleur film de sous-marin il y en a beaucoup en fait je les adore tous c'est compliqué du document quasi documentaire sur le court en passant par U571 je crois USS Alabama tu sais que quand je fais mon footing je me remets à la BO à la poursuite d'octobre ouais c'est un truc de fou et je pense à mes shootings comment ils se sont faits forcément un moment d'adrénaline etc mais pas forcément de gros plaisir c'est à dire qu'il y a vraiment des contraintes tu dis je ramène il faut que je fasse la mission et une fois que tu as l'image en fait tu te fais de toi même tes propres émotions et si tu mets un peu de zik là-dessus et tout ouais tu es à fond quoi cinquième question qui nous vient de Quentin comment est-ce que tu es arrivé à créer ce lien avec la marine nationale 30 secondes je le rappelle alors les enfants l'école des amis qui sont marins et qui t'expliquent petit à petit leur métier la vie quoi la branche familiale du côté de maman mon grand-père a appris son métier de charpentier de marine à bord de la deuxième Jeanne et c'est une histoire de la famille que je me suis réapproprié en connaissant mieux la marine et c'est une belle histoire avec la marine que j'essaye de construire jour après jour rien à ajouter et pour terminer une question qui tue une question de mes soins Evan a choisir une mission photographique sur l'ISS pour photographier la mer depuis très 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 haut ou un tour du monde sur l'Hermione j'ai 30 secondes pas moi qui fais les règles enfin si mais allez sans hésiter sans hésiter tour du monde sur l'Hermione parce que je lui souhaite un prompt rétablissement l'Hermione a besoin de nous aujourd'hui elle est malade il manque encore un petit peu de sous pour l'aider donc j'en profite aider l'Hermione pour qu'on puisse à nouveau l'immortaliser sur les mers et pourquoi pas embarquer sur cette sur cette vieille dame qui finalement n'est pas si vieille mais représente une vieille dame qui a amené Lafayette aider nos amis les américains à conquérir leur indépendance qu'est-ce qui s'occupe de l'Hermione du coup ? il y a une association qui s'appelle l'Hermione Lafayette et donc qui 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 gère le bateau aujourd'hui elle est malade d'un champignon on a peut-être deux tiers du budget qui a été réuni et il est vrai qu'il manque encore un gros morceau et pour moi c'est l'Hermione c'est un des plus beaux bateaux avec le Trois-Mâles français qui est très beau aussi alors qui est beaucoup plus petit mais en termes d'esthétique de bateaux qui marchent qui fonctionnent bien qui ne sont pas juste des des bateaux jolis l'Hermione et l'ancien Castelot donc Trois-Mâles français sont vraiment très beaux navires bon allez on conclut le quiz là-dessus nous voilà désormais à la fin de cette émission Evan évidemment c'était un plaisir de t'accueillir dans notre studio et grand merci de nous avoir raconté un peu en détail ton histoire ta vision ton univers c'était c'était un plaisir de te rencontrer et de t'écouter plaisir partagé est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs faire du tri un peu c'est compliqué alors je les invite à se rendre sur le site internet un peu d'autopromotion mais parce que j'y consigne absolument tout de s'inscrire à la newsletter qui se veut mensuelle mais que je fais quand j'ai le temps et donc déjà ça donne des indices de suivre les publications sur les réseaux sociaux mais on a une itinérance qui démarre le 2 avril d'une exposition du livre Neptune donc ça va s'appeler Neptune l'exposition qui va avoir une itinérance de 1 an dans des lieux plutôt pas mal qui démarre à l'Automobile Club de France sur la Concorde j'espère une étape à l'Ancien Nation où on est en train de discuter avec eux j'espère une étape aux Invalides également j'espère une étape et voilà en province ensuite on a une exposition sur le plateau des Capucins qui s'appelle Choses Maritimes qui va démarrer mi-avril le plateau des Capucins c'est à Brest les anciens arsenaux de Brest grâce à mon deuxième mécène qui est Arkea beaucoup de choses j'espère une sortie de livre sur les sous-marins avant l'été ça ça fait déjà deux ans que je pensais pouvoir le sortir mais je sais que c'est un peu le livre de la décennie qui vient pour moi donc j'ai vraiment pas envie de le rater on travaille beaucoup bon merci en tout cas d'avoir d'être venu à nos micros la semaine prochaine c'est Masterclass et on s'intéressera de nouveau à la gestion des couleurs mais cette fois-ci au niveau de l'impression nous recevrons pour l'occasion le photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par Nikon appareil photo et objectif hybride Nikon Z Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso